Bienvenue à la présentation à la formation nationale sur la techno en aide à la consolidation des savoirs lacunaires. Je suis accompagnée par Martin évidemment et Karine qui va intervenir aussi. Donc description de l'atelier, si vous êtes là c'est parce que vous l'avez probablement lu. Donc on a déjà vu dans les ateliers précédents les connaissances lacunaires. Donc l'approche que j'ai choisi aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser les outils numériques pour aider les élèves qui ont des difficultés pour différents concepts plutôt que de les envoyer faire refaire des exercices des cours précédents. On va faire au début une activité d'amorce. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur les points que j'ai ressorti dans les deux précédentes formations. Ensuite, je vais voir un peu les concepts de l'apprentissage qui est l'apprentissage en mode expérientiel. On va voir ensuite les savoirs lacunaires avec des outils numériques aussi. J'ai choisi quatre outils numériques où l'élève va pouvoir faire des expériences. Donc première activité, c'est une petite question sur les poules. Normalement vous devriez rentrer dans l'activité. Je vais passer aux résultats même s'il y en a qui n'ont pas encore répondu parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui se rajoutent aussi dans le dans la séance. En fait, les résultats ici n'ont pas tant d'importance que ça. On a eu quand même 50% qui a répondu 400. En fait, le but de cette activité, parce qu'en fait la réponse c'est 200 et non 400, mais le but ici de la question ou de l'activité, c'est de montrer que des fois la réponse a l'air tellement évidente qu'on va avoir tendance à répondre rapidement. Et puis là c'est certain, on va parler des savoirs lacunaires, mais il y a aussi, puis c'est intéressant parce que c'est aussi la conversation qu'il y avait avec Martin juste avant de commencer, c'est qu'il y a aussi une attitude, je dirais, lacunaire. Je vais me remettre en plein écran. Une attitude qui est peut-être aussi lacunaire, c'est dans le sens que c'est la capacité de réflexion ou en fait aussi la capacité d'inhibition, d'avoir tout de suite une réponse qui nous semble évidente, puis de dire non, un instant, il faut que je réfléchisse parce que c'est peut-être pas ça la réponse. Est-ce que vraiment, même si ça me semble évident, est-ce que c'est vraiment ça la réponse, puis de faire aussi un peu de poser une hypothèse et de poser aussi comme ça, c'est le genre d'activité ou de problème qui se fait bien avec un tableau. Donc, d'être capable de le représenter pour justement prendre le temps de réfléchir, puis c'est ce qui manque souvent aux élèves. Ils vont chercher tout de suite la formule, de chercher tout de suite l'évidence, puis ils vont pas prendre le temps de réfléchir, de se mettre un petit peu en arrêt, de regarder un petit peu de plus loin, puis de réfléchir aux problèmes. Donc, c'est aussi cette capacité-là d'inhibition, en fait, les élèves prennent pas le temps de prendre un certain recul, puis de réfléchir à la situation. Et voilà, puis en même temps, c'est le genre de petite activité qu'on peut faire avec les élèves le matin en commençant pour mettre un peu en forme les neurones aussi, puis de dire attention, prenez le temps de réfléchir comment on peut résoudre le problème, puis de faire une discussion autour de ce genre de problème-là aussi. Là, je vais revenir sur les deux, ce que je suis allée chercher dans les deux formations précédentes. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la formation du 5 octobre, c'est de considérer l'erreur comme source d'informations. Puis ça, je me suis basée beaucoup là-dessus aussi. Quand on fait, quand l'élève fait une erreur sur un concept, souvent on va retravailler le concept sur lequel il a fait l'erreur, mais peut-être que c'est un concept précédent sur lequel s'appuie le concept sur lequel il a fait l'erreur, mais c'est un concept précédent qui est mal compris. Donc c'est ça aussi un savoir lacunaire, mais un savoir qui est à la base de ce qu'il est en train de voir. Aussi de constater les habitudes lors des démarches. Les élèves vont faire tout le temps le même processus, la même procédure, qu'ils vont réappliquer tout le temps de la même façon. Il y a aussi beaucoup d'erreurs qui viennent du vocabulaire, puis c'est pas toujours de la faute de l'élève. Je vais vous montrer deux exemples que j'ai pris dans des guides que les élèves ont actuellement, puis qu'il y a vraiment la façon de présenter certains trucs qui peut amener aussi des erreurs. Puis il y a toute la surcharge cognitive aussi. Puis ça aussi, c'est important si on travaille avec des outils numériques, de penser que l'outil numérique déjà en soi va amener aussi une information supplémentaire, un concept supplémentaire à maîtriser. Donc il faut aussi doser en fait le travail avec les outils numériques. Et puis dans la formation du 19 octobre, on a vu aussi qu'il y a des concepts qui ne sont pas vus pour certains élèves, dépendamment du parcours qu'ils ont eu, si ils sont passés par le secteur des jeunes, si ils sont passés par des parcours des cheminements particuliers, ou si on fait toute leur formation en FGA, si on fait de la formation dans d'autres pays aussi. Donc ils n'ont pas tous les mêmes concepts, la même façon aussi de voir les concepts. On voit aussi que les élèves commencent à faire des démonstrations, je pense que c'est en quatrième secondaire, donc on n'en voit pas avant. Puis c'est peut-être justement aussi qui va causer des problèmes. Les élèves ne sont pas habitués de discuter puis de réfléchir à leur démarche. Puis il y a quelque chose qui m'avait, qui a été, qui a été discuté aussi, c'est quelqu'un disait que ce serait bien si on pouvait faire un regroupement par niveau plutôt que par thème, c'est-à-dire regroupement par niveau plutôt que par thème, ça rend plus compliqué. Donc si on pouvait faire l'inverse, par exemple une classe de géométrie, une classe d'algèbre, ça permettrait justement de mieux construire les savoirs. Puis j'ai trouvé ça quand même assez pertinent comme remarque. Avant de commencer avec les outils numériques, je vais voir l'approche, certaines approches pédagogiques aussi parce que travailler avec un outil numérique, que ce soit un outil juste à l'ordinateur ou avec des robots ou même travailler avec du matériel physique, c'est pas la même approche qu'on va utiliser. Donc changer d'outil, il faut aussi s'attendre à changer d'approche. On a souvent vu, bon, l'approche déductive dans les manuels, c'est souvent une approche qui est plus déductive, qui est plus explicite, je dirais. On va donner d'explications, on va expliquer une règle, ensuite on va donner des exercices aux élèves à faire. Quand on va travailler avec des outils numériques, on va avoir une approche qui va être beaucoup plus inductive. C'est comme ça qu'on va essayer de le voir. C'est sûr qu'on peut prendre un outil numérique puis aller aussi avec une approche explicite, sauf que là, on va perdre un peu l'avantage d'utiliser l'outil numérique. Puis une approche inductive, c'est qu'on va amener l'élève à voir le concept de plusieurs façons. Puis c'est l'élève lui-même qui va essayer de découvrir la règle. Puis évidemment, il y a différentes pratiques qui sont plus ou moins guidées, dépendamment du concept à apprendre, de l'outil qu'on utilise, de l'élève aussi, de sa capacité à lui-même se poser des questions. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu que l'enseignant, quand il enseigne, il dit ce qui se passe dans sa tête quand lui, il fait la démarche, c'est que là, il va essayer de voir ce qui se passe dans la tête de l'élève, poser des questions à l'élève pour voir comment il comprend. Puis c'est vraiment une façon de voir justement les savoirs lacunaires chez l'élève. J'ai fait pas mal de lectures, je suis allé chercher, parce que bon, vous avez sûrement beaucoup entendu parler des styles d'apprentissage. Les élèves vont souvent vous le dire aussi. Moi, j'ai souvent eu des élèves, puis ça doit vous arriver aussi, des élèves qui vont dire, « Ah ben moi, je suis visuel, il faut que je le vois. » Ou des élèves qui vont être plus auditifs. Puis souvent, on va parler de ces styles d'apprentissage-là. Puis on sait aussi que c'est un peu dans les neuromythes, c'est sorti un peu là-dedans de dire d'enseigner selon le style de l'élève, c'est un neuromythe, il n'y a rien qui va démontrer que ça a vraiment un effet. Mais en fait, on ne se limite pas à ce genre de style-là. Ici, moi, ce que j'ai cherché, c'est plutôt des attitudes ou des préférences d'apprentissage. Puis il y a quand même des chercheurs qui ont travaillé sur des préférences d'apprentissage pour le mode expérientiel. Comment l'élève apprend ou quelle attitude il va avoir dans son apprentissage quand il est en train de faire une expérience? J'ai trouvé deux modèles. Il y a le modèle de David Kold, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui, lui, va dire qu'il y a des attitudes de quelqu'un qui va être plus divergent, assimilateur, convergent, accommodant. Au moment où il a écrit ses premiers articles, c'était pas mal ce qu'il disait, mais ensuite, c'était plus nuancé en disant disant qu'un élève, en fait, peut passer par ses différentes attitudes-là quand il fait une expérience. C'est pas un élève qui est, lui, tout le temps divergent. Il peut être, il peut passer par les différentes attitudes, là, finalement, lorsqu'on le met en expérience. Puis en gros, c'est ici, on a une expérience concrète, l'élève va faire l'expérience, va voir une expérience concrète et il va vouloir expérimenter ou il va observer. Ou des élèves qui vont plus voir la conceptualisation, puis ensuite, essayer d'expérimenter ou de réfléchir. Puis moi, j'ai souvent vu des élèves, quand je faisais faire, j'ai fait quand même beaucoup d'activités de robotique avec des élèves, puis souvent, ils étaient en équipe de deux, puis je les observais. Souvent, on avait un élève dans les équipes qui était vraiment, vraiment, là, il commençait vraiment comme le style un peu ou l'attitude accommodant. Il s'installait à l'ordi, faisait son expérience, puis tout de suite, c'était programmé, programmé. Puis il y en avait un autre à côté qui le regardait aller. Puis là, il mettait, ah, bien, c'est peut-être ça, puis c'est peut-être ça. Ça fait qu'on a souvent, quand on met des élèves en équipe pour des expériences, des élèves qui vont s'en aller automatiquement, de façon spontanée, dans une attitude ou dans une autre attitude. Puis évidemment, c'est de faire changer après ça les élèves. Maintenant, c'est toi qui vas faire l'expérience, puis c'est l'autre qui va observer. Puis ensuite, un modèle qui est basé sur celui de Cole, c'est Honey et Mumford, eux qui parlent de cycle, un cycle d'apprentissage quand un élève fait une expérience. Puis ça, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est un cycle. Là, c'est marqué un, deux, trois, quatre, mais en fait, on peut partir de n'importe où. Quand un élève fait une expérience, comme là, les expériences qu'il va faire, comme ce que je vais vous montrer avec les outils numériques, l'élève, il faut qu'il passe par ces quatre phases-là. Je prends l'exemple qu'il va commencer, l'élève fait l'expérience. Donc, il va faire son expérience, il va bouger, il va écrire, il va bouger ses outils. Puis ça peut être une expérience aussi avec du matériel physique. Ensuite, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. OK. Puis ensuite, il faut qu'il en tire des leçons. Puis les leçons qu'il en a tirées, il faut qu'il revienne les valider en refaisant l'expérience. Souvent, avec les outils numériques, les élèves vont rester dans actifs expérimentés. Ils vont jouer, ils vont faire l'expérience avec le logiciel. Puis c'est à l'enseignant, finalement, à faire faire les trois autres étapes. Parce que s'il fait juste expérimenter, il n'y aura pas d'apprentissage s'il ne réfléchit pas à ce qu'il a fait. Puis s'il ne fait pas des liens avec ses autres concepts qu'il comprend, puis s'il ne tire pas de leçons, il n'y aura pas d'apprentissage. Ce n'est pas de mettre l'élève avec un outil de faire faire de la robotique, de faire faire de l'impression 3D ou de jouer avec n'importe quel logiciel. Juste ça, ce n'est pas ça qui va amener l'apprentissage. Donc, les trois autres points sont vraiment intéressants. Puis l'élève, si lui ne veut pas tout de suite se mettre les mains dans le cambouis, s'il ne veut pas tout de suite jouer avec l'ordinateur, ça peut être l'enseignant qui fait l'expérience devant lui et qui pose des questions à l'élève. Mais c'est l'élève qui doit quand même aussi émettre ses hypothèses. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai basé un peu mon choix d'outils pour lesquels on pourrait travailler différents concepts lacunaires. Est-ce que ça va, vous pouvez m'interrompre n'importe quand. Si vous avez des questions, des... En fait, je veux juste confirmer puis aller dans la même façon que toi. J'ajouterais aussi que d'une ou l'autre des façons, c'est correct aussi parce qu'on a des élèves qui ne se lanceront pas et qui vont plutôt analyser, qui vont avoir besoin d'un modèle. C'est juste important, en fait, en tant qu'enseignant, de refléter ces comportements-là. Ah, tu sais, j'obsesse que toi, tu as pris un pas de recul et tu as regardé la situation au complet avant d'essayer, tu sais. Fait que l'élève, en fait, qui le fait souvent, on ne s'en rend même pas compte qu'on le fait. Puis c'est juste important d'avoir une discussion mathématique de la même façon qu'un élève qui se lance, qui va tout de suite dans l'expérience et qui, au pire, se trompe. Bien, de dire, OK, bien, maintenant, tu as fait ça puis c'est super, tu t'es trompé. Maintenant, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu prennes un pas de recul et que tu vois la situation plus dans son ensemble? Fait que tous les comportements sont corrects parce qu'on pense souvent qu'à tort qu'un élève qui ne se lance pas au début ou qui ne veut pas participer n'est pas motivé, n'est pas, tu sais. Mais alors qu'il faut juste aller faire des liens avec ses connaissances puis avec sa personnalité. Surtout si l'élève a toujours appris dans un manuel ou dans un guide, de faire une expérience, ça peut lui demander quand même un pas ou une implication qu'il n'est pas habitué de faire. Mais c'est vraiment important, ce qu'a dit Karine, d'observer l'élève pour savoir lui comment, c'est quoi son modèle, c'est quoi sa préférence d'apprentissage spontané la première fois qu'il va faire une expérience. Donc, moi, ce que j'aime bien de l'intérêt, ce que je trouve qui est intéressant dans les modèles expérientiels, c'est que là, on place l'élève dans des situations concrètes. Puis, on met l'accent pas sur le fait qu'il a réussi à faire sa programmation dans Scratch ou tout ça, mais sur son processus d'apprentissage pour y arriver à son résultat. C'est vraiment là-dessus qu'on met l'importance et non sur le résultat. Puis aussi, de mettre l'élève responsable de ses actions, d'avoir des tâches suffisamment ouvertes où l'élève a le choix. Pas d'avoir une séquence où l'élève fait pas à pas, que là, tu fais ça, ensuite, tu passes à l'autre, ensuite, tu passes à l'autre. Vraiment qu'on met l'élève le plus libre possible parce que là, on lui donne une responsabilité. Puis, quand je dis le plus libre possible, ça dépend aussi justement de l'élève, comment il va se sentir, comment il va être capable de le faire. Donc, des fois, il faut l'amener aussi à cette liberté-là. Mais le rendre responsable de ses actions, c'est lui qui va choisir quel truc il va bouger. Ou quel code il va mettre. Puis ça, c'est intéressant parce que plus l'élève a des responsabilités dans son apprentissage, plus il va devoir s'impliquer. Puis, on le répète depuis, moi, ça fait des années que j'entends ça, pour apprendre, l'élève doit être impliqué dans son apprentissage. C'est pas quelque chose qu'on lui rentre dedans puis que lui, il n'y a rien à faire. Donc, plus de responsabilité va toujours amener plus d'implication de la part de l'élève. Donc, ça, c'est les phases un petit peu. Les quatre phases, l'expérience concrète, l'observation réfléchie, conceptualisation, émission de l'hypothèse. Puis là, on revient à l'expérience pour valider. Donc, on peut commencer, comme disait Karine, n'importe où. Si l'élève ne veut pas faire l'expérience, c'est l'enseignant qui va manipuler. Mais en demandant à l'élève, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Plutôt que donner, juste regarde ce qu'il faut faire. J'ai été voir dans le référentiel d'intervention en mathématiques, qui est un petit peu mon référentiel, je dirais. Puis, les deux points principaux, c'est qu'on dit donner du sens à la mathématique. Puis, recourir à la résolution de problèmes selon différentes intentions. Le deuxième point, je le trouve particulièrement intéressant, parce que souvent dans les guides d'apprentissage, c'est qu'on va montrer les savoirs et ensuite, on va donner des tâches complexes pour mettre en action, pour que l'élève utilise les savoirs qu'il vient de voir avant, hors contexte. Donc, on voit les savoirs décontextualisés et ensuite, on les met en contexte. Alors que ce que dit le référentiel d'intervention, c'est que la situation de résolution de problèmes, c'est elle qui va emmener l'apprentissage. Puis, quand vous donnez souvent un des freins qu'on voit avec l'utilisation des outils numériques, c'est de dire, bien, l'élève ne sait pas s'en servir. Mais si on dit à l'élève, ta tâche de résolution de problèmes aujourd'hui, c'est d'apprendre à utiliser le logiciel pour faire telle construction. À ce moment-là, l'utilisation du logiciel fait partie de la tâche de résolution de problèmes. Puis, il va utiliser les mêmes stratégies de résolution de problèmes pour apprendre à utiliser le logiciel. L'apprentissage du logiciel, ce n'est pas détaché de son apprentissage des mathématiques, ça fait partie de l'apprentissage des concepts. Donc, les savoirs lacunaires. Là, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Je vais retourner au questionnaire. Quittez le mode plein écran. Je vais passer à la question suivante. Vous devriez l'avoir affichée, j'imagine. Puis là, ce que je vous demande, c'est nommer un savoir lacunaire. Ça peut être un savoir, ça peut être un terme. Si vous pouvez en donner deux ou si vous pouvez. Ce qui est intéressant, Louise, c'est qu'on peut faire parler les étudiants sur l'écran au lieu de les faire parler dans la classe. C'est présentement l'exercice qu'on fait. On répond à la question, mais par écrit. Ça permet de savoir qui c'est qui a répondu. OK. Donc, ce serait le genre de truc qu'on peut faire avec les élèves aussi en classe. Oui, exactement. Oui, effectivement. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils de sondage comme ça. Si vous travaillez avec Teams ou avec Google, je pense qu'il y en a qui sont intégrés aussi là-dedans. Donc, c'est intéressant justement des élèves qui ne vont pas oser prendre la parole. Au moins, on peut avoir leurs réponses. Puis, c'est qu'on garde des traces aussi. Ce qui est le fun, on voit peut-être à 12 élèves sur 21 qui ont répondu. Oui. Ça fait qu'on sait tout de suite, là, comment ça se passe. Exactement. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu laisses du temps. Donc, souvent, on attend une réponse rapide qui vient habituellement des élèves qui comprennent tout, qui répondent toujours la bonne réponse. Puis, les autres sont en train de faire la réflexion. Puis, souvent, ils ne le feront même pas parce qu'ils se disent, « Ah, les réponses vont arriver, je n'aurais pas besoin. » Mais le fait que tu insistes sans le dire, tu insistes, tu laisses du temps. Donc, les autres vont peut-être aussi au travail en disant, « Oh, je sens la pression. Elle veut vraiment que je réponde. » Ça fait que c'est une belle attitude d'enseignement. Oui, parce qu'on attend, puis on peut afficher les noms. Là, je ne le fais pas, mais on peut afficher les noms. Ça fait qu'on voit ceux qui ont répondu ou pas. Puis aussi, des fois, on peut afficher, comme tout à l'heure, je n'ai pas affiché les réponses parce que, des fois, on ne veut pas afficher les réponses pour ne pas influencer. Puis, d'autres fois, afficher les réponses permet de dire, « J'ai-tu la même... » « Ouais, OK, je pense la même chose que l'autre. » Puis, il y a d'autres outils, je n'ai pas utilisé WooClap, mais WooClap, parce que je suis limitée quand... Je pense que quand on a la version gratuite, on est limité au nombre de questions. Puis, comme moi, je n'avais trop, je ne pouvais pas l'utiliser. Mais avec d'autres outils, c'est que quelqu'un peut dire, « Bien, juste, j'aime, moi, je suis d'accord avec l'autre personne aussi. » Ce qui peut être aussi intéressant pour ça. C'est beau. Donc, on voit quand même que l'algèbre est ressorti à plusieurs endroits. Là, ne collez pas le logiciel. Ça, je ne vois pas trop... Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, résoudre des équations, même les inéquations, c'est pareil. Concept d'égalité. Finalement, je pense qu'au-dessus de la moitié des réponses, c'est l'algèbre. Puis, il y a compréhension des lectures de problèmes, évidemment. Et puis, le concept de fraction qu'on a vu aussi. Alors, des nombres en contexte, c'est peut-être aussi un peu le même problème ou la même lacune, en fait, que la compréhension de lecture de problèmes. J'en avais sorti quelques-uns. Je n'étais pas dans le champ, en fait. Le premier que j'ai mis, c'est le savoir lacunaire. Ce que j'ai mis ici, c'est le concept... On dit « les élèves ont de la misère en algèbre », mais en fait, le concept lacunaire, c'est le concept d'égalité. Quand l'élève ne comprend pas l'égalité, c'est certain qu'il va avoir de la misère en algèbre. J'avais mis aussi le vocabulaire en géométrie. Ça n'a pas été nommé, mais ça avait été dit dans les ateliers précédents. Je pense que l'atelier du 19 octobre, où on a parlé. Tout ce qui est difficulté à justifier et à démontrer, souvent, c'est dû au vocabulaire en géométrie. Mais il n'y a pas que le vocabulaire en géométrie. Parce qu'aussi, la question de vocabulaire revient aussi dans la difficulté de résoudre des problèmes textuels. Les fractions et les situations de proportionnalité. Ça, c'est vraiment un problème. Moi, les fractions, ce n'est pas récent. La première fois que j'ai été confrontée à des élèves qui avaient des difficultés avec les fractions, c'est que je faisais une suppléance, je crois que c'est en 88, ça fait super longtemps. Je faisais une suppléance dans un cours de chimie cinquième secondaire aux acteurs des jeunes. Et puis, j'ai demandé, je ne sais pas dans quel contexte, mais je me souviens très bien, j'ai demandé un tiers de 18. Tous les élèves ont sorti la calculatrice. Je vous dis, c'est de la chimie cinquième secondaire. Et tous les élèves en cœur m'ont répondu 5.4. Là, je les ai regardés, je me suis dit, où est-ce que vous êtes allés chercher ça? Est-ce que je n'avais aucune idée? Je n'avais jamais encore enseigné les mathématiques. Et puis, ils ont dit, un tiers, ça fait 0.3. Puis 0.3 fois 18 avec la calculatrice, ça fait 5.4. Fait que là, le problème de fraction, je pense que c'est un problème que les élèves traînent toute leur vie. Puis, on ne fait pas non plus le lien entre les fractions et les situations de proportionnalité. C'est comme deux concepts différents, mais on les traite différemment. Puis, les modes de représentation, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé à la formation précédente aussi, tout ce qui est changement de registre. Les élèves marchent en silo. Ils apprennent comment passer d'un mode à l'autre. Après ça, un autre mode à l'autre mode. Mais ils ne font pas le lien entre les deux. Ça, je le constatais beaucoup quand j'ai enseigné. Quand même 18 ans en mathématiques, en FGA. Puis, c'était vraiment un problème que je voyais souvent, souvent. Donc, un exemple. Je vais vous montrer l'exemple qui m'avait le plus frappée quand j'enseignais. C'était dans l'ancien programme. En quatrième secondaire, on montrait quatre méthodes de résolution des systèmes d'équations, dont trois algébriques. Il y avait par substitution, par élimination et par comparaison. Les élèves disaient tout le temps, est-ce qu'il faut que j'apprenne les trois? Donc, déjà, le fait qu'ils posaient la question, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'algèbre. Puis, j'ai eu une élève qui ne faisait que comparaison, que par Y isolé. Elle a eu ce problème-là. Ce n'est pas les mêmes chiffres, mais c'était deux équations avec le X isolé. Elle est allée isoler son Y pour, après ça, faire sa méthode de comparaison. L'élève a un toutu bon. C'est une élève, elle avait une très bonne structure, méthode de travail. Et elle avait les bonnes réponses. Et je devais y mettre tous ses points, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas. Donc, le travail, quand on dit les élèves, ça prend 150 heures à faire un cours de 50 heures, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les concepts. Donc, ils prennent plein de détours et plein de formules ou de procédures pour arriver à faire les problèmes parce qu'ils ne les comprennent pas. Mais ils réussissent. Puis, Karine m'a envoyé ça la semaine passée. Puis, j'ai trouvé que c'était drôle ça. En arithmétique, quand on voit un égal, on pense à la solution et non à l'égalité ou à l'équivalence. Un problème de géométrie, ça avait été sorti par Catherine à la formation précédente. Un élève qui a ce problème-là ici, puis qui ne sait pas les caractéristiques des angles pour des parallèles, par exemple, avec une séquence, une séquence qui coupe deux parallèles, ne sera pas capable d'aller justifier sa réponse. Il va dire, bien, ils sont pareils, c'est évident, mais il ne sera pas capable de donner les mots parce qu'il ne les connaît pas. Ça aussi, c'est des savoirs lacutaires qu'on voit. Ça, j'ai trouvé ça dans un guide. Je ne me souviens plus lequel. J'ai dû le prendre en note à quelque part, mais je ne l'ai pas écrit. Regardez ce problème-là. La façon spontanée qu'on aurait de le faire, ça serait probablement de faire 17 fois 4. Je ne sais pas. C'est comme évident. Mais là, dans le guide, il montre, quand on a des proportions, on fait le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Au VLEB, il est obligé de multiplier par 25, puis après ça, diviser par 25. Il envoie son 25, hop, d'un côté, et après ça, hop, on ramène le 25 de l'autre côté. On va faire bien des détours, puis bien des calculs. Il est obligé de faire 1700 divisé par 25, ce n'est pas évident non plus. Alors qu'on aurait pu faire simplement mettre au même dénominateur. C'est des fractions équivalentes. Puis j'ai trouvé ça aussi, ça a été partagé sur Twitter. J'ai trouvé ça quand même assez savoureux. On donne ce problème-là à des élèves. C'est sûr, c'est en anglais, mais voyez comment les élèves l'ont réfléchi. Ils n'ont pas fait comme nos élèves. Ils vont mettre un 1 en dessous du moins 4. Après ça, ils vont faire le produit croisé. Puis ils vont faire 1 fois 6 égale 6. Ils font tout ça. Après ça, ils vont faire moins 4 fois parenthèse, moins 5 plus x. Ils vont faire la distributivité et tout. Donc, ils vont faire un paquet d'étapes, alors que ça se résout tellement plus simplement. Avec le retour à l'unité, qui n'est pas tellement vu non plus, le retour à l'unité. Donc, c'est ça de laisser l'élève un peu libre de réfléchir, de voir s'il y a une façon de résoudre un problème plutôt que de lui donner une procédure comme ça. Quand tu vois comme ça, tu fais le papillon, le poisson. Ça dépend des places, des produits croisés. Puis Karine, tu me disais que ça ne s'enseignait même plus, ça. En fait, c'est ça. Puis des fois, on martèle des façons de faire. Mais le produit croisé, il y a plusieurs écoles qui ne l'enseignent même plus. On parle vraiment d'un retour à l'unité. La multiplication, comme on l'a vu, nous, quand on était à l'école primaire, ce n'est plus la même façon ou ce n'est plus la seule façon. Donc, des fois, il y a beaucoup de temps qu'on prend en classe pour essayer à l'élève de remontrer notre façon de faire, qu'on pense que c'est la bonne, qu'on a toujours des bonnes intentions en tant qu'enseignant. Mais de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des mathématiques, au niveau du primaire et du secondaire, je trouve ça tout à fait intéressant. Et ça travaille, en fait, la flexibilité cognitive et pédagogique aussi. Il y a Nancy et Hugo qui avaient la main levée. Merci. Donc, juste faire un petit peu de pouce sur ce que Karine et Louise viennent de mentionner. Entre autres, concernant les proportions, moi, j'ai été approché avec l'équipe de santé en FP au début d'année pour justement parler de ça. Donc, la fameuse règle de trois, plusieurs enseignantes en soins de santé, entre autres pour les infirmières auxiliaires, mais aussi pour la pharmaceutique, tout ça. Bref, ils utilisent beaucoup, beaucoup la règle de trois. Puis, ils disaient, bien, nos étudiants, ils ne sont pas à l'aise avec la règle de trois. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Puis, je me suis rendu compte qu'en effet, qu'ils utilisent uniquement la règle de trois, ne passaient jamais par d'autres méthodes. Comme on a vu tantôt avec, je crois, je l'ai écrit dans le clavardage, je crois reconnaître la maison d'édition qui a fait l'exemple du produit croisé, alors qu'on aurait pu faire ce qu'on appelle un facteur de changement, tout simplement, donc de multiplier par quatre. Donc, moi, je suis apporté des suggestions comme ça. Puis, je me suis rendu compte qu'en effet, comme Karine disait, en FBC, où on traite beaucoup de la proportionnalité, bien, on ne le voit pas. Puis, j'ai fouillé. Puis, tu sais, j'ai enseigné un petit peu au secteur jeune aussi, là, de ces quelques années. Puis, c'était vraiment nommé. Donc, il fallait faire, il fallait leur montrer les différentes stratégies, les différentes méthodes. Mais en FBC, non, ce n'est pas le cas. On n'a pas une stratégie, excepté le retour à l'unité, là. Mais les autres stratégies ne sont pas énumérées. Fait que je me suis dit, ah, bien, il y a peut-être quelque chose qui explique pourquoi rendu presque leur métier, bien, ils ont encore des lacunes, mais c'est quand même grave. Ça part un petit peu de nous, là, en tant que centre de service. On doit peut-être revoir un peu nos approches puis laisser tomber un peu le cahier pour y aller parfois, des stratégies plus simples. Nancy, est-ce que ça fonctionne? Merci, Hugo. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui. OK, parfait. Bien, moi, j'avais une question sur le retour à l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un petit blanc, là. Le retour à l'unité, souvent, on va le voir dans des problèmes. Par exemple, on va dire, si ça me coûte 100 $ pour 25 trucs, comment ça va me coûter pour 17? Fait que là, on va dire, si ça me coûte 100 $ pour 25, comment ça me coûterait pour 1? On revient à l'unité. OK, OK. Puis ça, je me rappelle, je faisais la robotique avec des élèves puis des élèves, là, ils faisaient, par exemple, on dit, bien là, si ton robot, il fait trois rotations, il avance de combien? Fait que là, il faisait faire trois rotations, il mesurait avec la règle. Après ça, on leur disait, maintenant, s'il en faisait cinq, il en ferait combien? Puis là, on dit, calcule-le avant. Puis il y a des élèves, souvent, c'est qu'ils faisaient la produe croisée et tout ça. Puis il y en a un, il dit, bien là, s'il en a fait trois, ça fait ça. Si je divise par trois, ça va me donner un. Après ça, je vais multiplier. Ils l'ont fait spontanément en parlant. Puis l'enseignante est venue à la petite lame à l'œil, il m'a dit, mais ils ont fait le retour à l'unité. Ils étaient toutes contentes parce qu'ils l'ont fait de façon spontanée, alors que tous les autres écrivaient la petite produe croisée et tout. Ça fait que c'est des choses que les élèves sont capables de faire. Puis quand on fait l'épicerie, souvent, c'est ce qu'on va faire. Puis souvent, dans l'épicerie, vous allez regarder en bas des prix, c'est souvent marqué aussi le retour à l'unité, c'est-à-dire au gramme, au 100 grammes, au kilo, dépendamment des produits ou au millilitre. Ça fait que c'est ça, le retour à l'unité. Puis c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps montré, mais des fois, c'est ce qui est plus simple, dépendamment des problèmes. Puis quand je dis que c'est ce qui est plus simple, puis ce que disait aussi Hugo, d'être flexible, de dire que pour certains problèmes, c'est ça qui va être évident. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça dépend du problème, comment il est posé. Il y avait d'autres types de problèmes. Là, j'ai mis un comme ça ici parce que je vais le montrer comment on pourrait résoudre ce genre de problème-là. C'est sûr que celui-là, il est assez simple. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que là, on parle d'un problème concret, on a des tuiles, on a une surface, puis l'élève ne fait aucun dessin. Il faut juste mettre ça conceptualisé. Souvent, on va trouver ça le fun. L'élève, il a tout réussi à garder ça vraiment abstrait ou vraiment fait son calcul et tout. Il peut arriver à la bonne réponse. C'est sûr que là, ici, il y aurait beaucoup plus de réponses possibles. Il y en a trouvé une seule. Mais c'est de dire comment tu as fait pour arriver à ça? Est-ce que tu peux me faire un dessin? Donc, de passer par une autre représentation dans les problèmes textuels, c'est quelque chose qu'il faut amener à faire. Puis souvent, quand le dessin n'est pas là, quand le schéma n'est pas là, l'élève ne va pas toujours le faire. Donc, d'amener à le faire. Comme le problème avec les poules tout à l'heure, tous ceux qui ont marqué que les poules vont donner 400 oeufs, s'ils avaient fait le dessin, ils auraient vu que ce n'était pas 400. Mais juste des fois, de faire le dessin, faire un tableau, puis ça peut arriver. Ça, ici, c'est une autre expérience de proportionnalité qu'on a faite avec un graphique. Puis ça aussi, c'est ce que disait Martin tout à l'heure. On a fait un problème. Ça, c'est vraiment un graphique qui a été tiré d'une expérience qu'on faisait avec des élèves. En fait, le robot, il est collé sur le mur et il recule tranquillement. Puis en même temps, il prend deux fois par seconde. Il recule pendant 10 secondes. Je pense que c'était ça ou 12 secondes, je ne sais plus trop. Puis pendant, il prend une couple de mesure de distance du mur pendant qu'il recule. Puis il recule de façon, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Il recule vraiment de façon constante. Donc là, évidemment, ça, c'était au début, il est collé sur le mur. Donc il y a zéro distance entre lui et le mur. Puis il s'éloigne tranquillement. Puis là, après ça, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait l'expérience. L'élève font l'expérience, font leur graphique, ils sont tout contents. Puis avant de lancer, dans d'autres expériences, on va poser des questions, puis on va conceptualiser, puis on va dire, on va te poser des hypothèses. La première hypothèse que je disais aux élèves, si tu gardes ton même programme, ton même programme, tu ne changes pas le programme dans ton robot, mais au lieu de le coller sur le mur, tu la pars à 30 cm du mur. sur ton graphique, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Qu'est-ce que ça va changer dans ton graphique? Puis la plupart du temps, les élèves n'étaient pas capables de répondre. Ça fait que là, c'est la discussion qu'on avait. Si on accélère la vitesse du moteur du robot, qu'est-ce que ça va changer sur ton graphique? Puis celle que j'aimais bien, c'est si la vitesse du moteur était à zéro, qu'est-ce que ça va changer sur le graphique? Tous les élèves me disaient, il n'y aura pas de graphique. Puis moi, après ça, je dis, maintenant, c'est le. Fais-le. Puis là, quand ils voyaient qu'il y avait, tu places le robot, mettons, à 30 cm du mur puis tu fais ton expérience, mais il ne roule pas, il était à zéro. Ils s'attendaient de ne pas avoir de graphique. Puis là, ils s'apercevaient qu'en fait, il y avait une fonction constante parce que le temps, lui, il avance pareil. Ça, c'est le genre de discussion quand on fait une expérience avec l'élève. On discute. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait? On pose une hypothèse puis ensuite, on va vérifier l'hypothèse. Puis souvent aussi, l'élève de dire, OK, bien, si je le pars plus loin, s'il disait, il va partir plus haut. OK, comment ça s'appelle, ça, conceptualiser, de ramener à ce qu'il a appris dans son manuel? Ça, c'est du 3051. Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça s'appelle partir plus haut? Comment tu nommerais ça mathématiquement? Bon. Puis là, on remet les concepts. Fait que c'est vraiment ce tour-là qu'on faisait avec les élèves et qu'on faisait cette expérience. Bon, ça, j'avais mis ça parce que, là, j'ai dit, changement de régime, comment ça enseignait dans les livres? J'ai vu ça, puis j'ai dit, orc, il me semble que c'est compliqué. On voit toutes sortes de concepts, quelques pages plus loin, d'autres types de concepts. Fait que c'est tout vraiment montrant en silo encore dans les manuels aujourd'hui. Ça aussi, c'est du 3051, je crois. Ça, celle-là, c'est dans le P101. Vous allez retrouver ça. C'est à deux pages différentes, évidemment. On montre l'addition des nombres. On dit, le résultat de l'addition de deux nombres et la somme de ces deux nombres. Quelques pages plus loin, on commence à parler des soustractions. Puis, s'il avait attendu une semaine, il aurait économisé la somme de. Là, j'ai dit, je comprends pourquoi que des élèves prennent de la misère. Puis ça, c'est vraiment dans le manuel. Autre truc, puis ça, je voyais ça quand on enseignait. Peut-être que c'est encore comme ça dans les manuels aujourd'hui, c'est qu'on va donner une liste de mots. Quand tu vois ce mot-là, ça veut dire telle opération. Premièrement, des fois, des listes ont une quinzaine de mots. Comment l'élève est capable de retenir ces 15 mots-là? De dire, quand je vois ça, ça veut dire ça. Puis là, je lui donne un problème de même. L'élève dit, ah oui, j'ai vu dans ma liste plus, ça veut dire j'additionne. C'est tous des petits points sur lesquels il faut vraiment faire attention aussi avec le vocabulaire. prendre le temps de réfléchir. Je suis loin des outils numériques, par exemple, je me suis un petit peu éloignée, mais bon, ça revient tout le temps aussi quand même des concepts sur lesquels il faut faire attention. Là, en fait, ce que je vais faire, j'ai quatre outils à montrer, puis je veux vous laisser le temps d'explorer. je vais passer le premier, puis après, on prendra une pause comme ça, si vous voulez, pendant la pause, de continuer à jouer un peu avec le premier. J'ai sorti quatre outils incontournables. Pourquoi je les appelle incontournables? Parce que ce sont des outils où l'élève est totalement libre de faire ce qu'il veut. C'est l'élève qui peut manipuler, mais en même temps, vous pouvez aussi partir, mettre comme la base, partir avec certains trucs et l'élève va construire sur ce que vous avez déjà pour commencer aussi, pour ne pas que ça soit trop dur pour l'élève. Puis en même temps, ça peut être des outils, peut-être moins scratch, par exemple, mais les trois autres, ce sont des outils que vous pouvez avoir à votre bureau sur votre ordinateur. Ce sont tous des outils en ligne et gratuits. Vous pouvez avoir votre ordinateur ouvert et quand l'élève vient vous poser une question, au lieu de prendre le papier-crayon, de prendre cet outil-là. Parce que l'élève aussi, s'il vous voit manipuler l'outil, il va avoir envie de le faire à son bureau. Si vous, vous ne l'utilisez jamais pour donner des explications et vous dites à l'élève, va utiliser un outil, ça va être plus compliqué pour lui. Parce que c'est sûr que l'élève va faire de la même manière un peu, il va se baser sur la façon dont vous travaillez et après ça, il va jouer avec les outils. Puis moi, j'ai eu comme l'occasion de travailler avec des élèves avec GeoGebra. Puis quand ils ont commencé à travailler avec, eux, ce qu'ils me disaient, c'est est-ce que je peux l'avoir sur mon ordi? Est-ce que je peux l'avoir sur mon téléphone? Puis souvent, ils sont téléchargés aussi parce qu'ils existent en application. Il y a Polypad et GeoGebra qui existent en application, tablettes et téléphone. Les autres, c'est des outils en ligne. Donc, on va commencer avec Graspable. À Graspable, en fait aussi, je reviens avec mon petit graphique. Je vais essayer d'aller de cette façon-là. Donc là, étant donné que moi, je vais, là, on est en ligne puis je vais vous montrer un peu le principe d'utilisation de l'outil. Fait que je vais commencer à faire l'expérience puis vous allez me regarder faire. Mais après ça, vous, vous allez faire l'expérience puis essayer de, vous allez jouer avec le logiciel puis essayer de vous positionner, de vous regarder aller puis de quelle façon, vous, votre première attitude quand vous allez ouvrir le logiciel. Est-ce que vous allez commencer tout de suite à dire, ah, ça, je pourrais travailler tel ou tel outil avec ou vous allez dire, c'est-tu bon, c'est-tu bon, est-ce que ça peut m'aider ou vous allez tout de suite vous lancer à jouer avec le logiciel ou vous allez tout de suite commencer à énoncer, bon, des hypothèses et tout ça parce que je vais vous le demander pour chacun des quatre logiciels, vous allez me dire quelle a été votre première attitude. Je vais revenir de toute façon là-dessus. Grâce à Bubble Math, je trouve que c'est super intéressant comme on a parlé du concept d'égalité. Tout ce qui est opération avec les normes relatifs, il y en a beaucoup qui vont dire, comment je vais montrer à un élève le concept de soustraire un négatif? Puis là, tout le monde essaie de trouver tout, toutes sortes de façons, des concepts et tout. Donc ça, ça se travaille bien avec ça. Les fractions, l'algèbre, puis les systèmes d'équations, tout ça, comment l'élève peut jouer avec ça. Moi, ce que je vais montrer, surtout, concept d'égalité puis fraction, le reste, parce que c'est sûr que ce matin, je ne vous donne pas des formations sur les logiciels, je vais vous montrer à la fin si vous voulez faire des auto-formations ou aller plus loin. Ça, vous pouvez toujours demander aussi des accompagnements si vous dites, moi, c'est ce logiciel-là que je vais utiliser. Donc, c'est plus pour vous donner le goût de dire, OK, je développe avec celui-là ou tel autre logiciel. Quand vous arrivez sur Grasse Bubble Mat, ici, il faut cliquer sur Explore Algebra puis vous arrivez avec juste un écran blanc. Le logiciel, il est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte avec un compte Google et il est en anglais, il n'a pas été traduit. Ce n'est pas un logiciel libre comme tel, mais c'est un logiciel qui est issu de recherche universitaire aux États-Unis. C'est des chercheurs qui travaillent vraiment sur comment les élèves comprennent et apprennent les mathématiques. Ils ont développé cet outil-là il n'y a pas tellement longtemps, c'est peut-être 7-8 ans, pour étudier l'apprentissage. Vous pouvez juste, avec le bouton gauche de la souris, laisser appuyer un peu puis là, vous avez un petit menu où vous pouvez aller insertion, expression mathématique. Je vais aller avec juste une première démonstration un petit peu du concept de l'égalité et de l'addition, comment il est montré. Si je prends, par exemple, au primaire, première année du primaire, souvent, on va commencer à montrer des additions. 1 plus 1, 2 plus 2, on va montrer ça. Donc, si je dis à l'élève 2 plus 2, ça donne quoi? Fait que là, on va faire 2 plus 2 puis là, si j'appuie sur le plus, 2 plus 2, ça donne 4. Mais ce qu'on peut montrer aussi, c'est 2 plus 2 égale quoi? Qu'est-ce que vous répondez si je dis 2 plus 2 égale? 3 plus 1. 3 plus 1. Je pourrais dire 2 plus 2 égale 3 plus 1. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que c'est vrai aussi. On pourrait dire que c'est vrai. Parce que si je fais plus puis plus, bien, c'est vrai. Puis si j'avais inversé, regardez, j'ai juste pris le petit point, j'ai tiré, j'ai fait une copie. Puis je clique une fois sur le égal. C'est-tu toujours vrai, ça? Ça, les élèves vont me bien de la misère avec ça. C'est toujours vrai. mais est-ce que je peux modifier mon addition pour arriver à autre chose? Là, il y a une touche ici qui s'appelle K-pad. Quand j'appuie sur K-pad puis j'appuie ou je sélectionne n'importe quelle valeur, je peux la modifier. Qu'est-ce que je pourrais remplacer? Qu'est-ce que je pourrais écrire à la place de 2, mais qui me donne 2? 1 plus 1. 1 plus 1. D'accord. Je vais remplacer le 1 de l'autre côté aussi. Ah non, je ne vais pas remplacer. Tiens, quelque chose de le fun ici. Si j'appuie sur le égal puis je laisse longuement sur le égal, 2-3 secondes. Là, il m'apparaît un petit E ici. Si je fais une opération, ça va se faire sur les deux côtés de l'équation. Si je fais moins 1, j'ai-tu toujours une égalité? Là, ce qui est intéressant ici, c'est que j'arrive à, je pourrais enlever, ah tiens, 1 plus 1 plus 1 égale droit. Tiens, tu peux arriver finalement n'importe quoi. Puis ici, j'aurais pu être vraiment plus, 2 plus 2, j'aurais pu dire, ah ben c'est, je ne sais pas, moi, 24 moins 22. Ça marcherait aussi. Bon. Je vais chercher ma, voilà. Je pourrais faire ça ici. je pourrais dire aussi que, je pourrais dire aussi que, je pourrais dire aussi que 24, c'est 12 fois 2. Puis là, j'ai un 2 ici, puis un autre 2, je pourrais le mettre en évidence. finalement, je peux manipuler plein, plein de trucs, puis arriver avec une égalité complètement différente au bout. Puis on peut donner des défis à l'élève. C'est-à-dire, part 2 plus 2 égale 3 plus 1, puis arrive avec, je ne sais pas, 28 égale 2 fois 14. Puis juste en manipulant, en changeant, essaye d'arriver à ça. Juste pour manipuler. Puis l'élève, il peut être en secondaire 2, en secondaire 3. Puis il n'a pas nécessairement l'impression qu'il revient faire de sa première année. Mais on l'amène à jouer avec les nombres, puis manipuler pour arriver, pour comprendre le concept d'égalité. Je peux changer n'importe quoi d'un côté par un nombre équivalent, puis ça va être encore égal. Puis je peux faire aussi n'importe quelle opération sur les deux côtés, je pourrais faire ici fois 11. On va faire fois 11. Puis je vais toujours encore avoir une égalité. Ça l'amène, comme ça, à l'algebra, puis éventuellement, on pourrait aller remplacer une des valeurs par une variable. Puis de continuer à faire la même chose, mais en jouant avec la variable qui est à l'intérieur de l'opération. Une question de Nancy. Moi, je trouve ça super intéressant comme activité. Je trouve que ça l'aide à comprendre le concept de démonstration aussi qu'on a à différents niveaux, dans le fond, et en secondaire 4, au niveau de la géométrie, démontrer que certains triangles sont isocèles ou sont semblables ou sont isométriques. Je trouve que j'aime beaucoup l'aspect d'égalité à chaque étape parce que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'on peut affirmer? Donc, j'aime beaucoup ça. Oui. Effectivement, je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Puis vous remarquerez que dans ce logiciel-là, dès qu'on utilise le divisé, ça fait toujours une fraction. Puis là, si je veux faire un plus à côté, je mets juste à côté ou avec les petites flèches. Puis là, si je veux additionner deux fractions qui ont... Je vais mettre un peu plus gros. Oups. Ça fait... Si je veux additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, si j'appuie sur le plus, ça me fait non. Je ne peux pas additionner. Fait que là, l'élève, il est obligé de mettre au même dénominateur, soit en faisant un double-clic, comme ça, ou il peut faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On appuie longuement sur la barre de fraction et on choisit par quoi multiplier. Comme ici, je pourrais dire que je vais multiplier par trois, par exemple. Non, je n'ai pas besoin de mettre le fois parce que c'est toujours multiplié. Dans le document de présentation, j'ai mis un canevas qui est déjà fait parce que j'ai mis une petite vidéo pour vous rappeler comment utiliser les deux touches. Celui-là, j'ai mis déjà comme un exemple que j'ai mis ici. Puis là, si vous avez le petit point, vous pouvez l'ouvrir pour voir toutes les démarches que j'ai faites. J'ai mis un petit défi. Ce n'est pas évident quand on a un défi avec «arriver » parce que, monsieur-là, j'ai quand même fait pas trop compliqué. Puis, j'ai mis une vidéo qui donne un exemple aussi de comment utiliser Kepad. On a une question de Francis. Oui. Oui, je me demandais si on pouvait utiliser le logiciel pour faire des démonstres de vecteurs. Vecteurs, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Il faudrait que j'essaye parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dans les opérateurs, mais vecteurs, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Il n'y a pas l'air d'avoir ça dans les opérateurs. Avec GeoGebra, c'est par exemple qu'on peut travailler les vecteurs. Je pourrais utiliser GeoGebra pour faire la loi de chasse. Oui, avec GeoGebra, je pourrais montrer j'ai déjà fait une activité en cinquième secondaire avec les vecteurs. On peut mettre les vecteurs dans les deux façons d'écrire. Les écrire en, comment ça s'appelle, écrire avec les degrés ou écrire avec les couples. On peut faire les opérations avec les opérations, les additions, subtractions, multipliées par un scalaire et tout. Ça se fait tout avec GeoGebra. Et si vous voyez qu'on peut utiliser x, y, on peut utiliser les variables, vous pouvez utiliser d'autres variables aussi parce qu'on a le clavier numérique, l'alpha numérique. Martin, une question? Oui, je voulais savoir, Louise, avec les gens que tu côtoies et tout, est-ce qu'il y en a qui l'ont expérimenté ou qui l'utilisent en formation à distance, par exemple, avec des élèves parce que je trouve tellement que l'idée est intéressante entre cliquer sur l'opération, donc l'enseignant qui clique sur l'opération puis qui voit que les fractions se mettent sur le même dénominateur et tout, et d'étirer pour le coller. Donc là, on s'adresse à l'élève en disant à toi de jouer maintenant, comment tu pourrais t'y prendre pour additionner ces deux fractions-là une méthode différente de la mienne parce que c'est tellement interactif où tu vois ta méthode, tu vois l'approche de l'enseignant, tu vois la partie de l'élève. Je me rappelle quand j'enseignais à formation à distance, c'était super compliqué, on mettait des caméras par-dessus ma main qui était en train de faire un truc, je photographiais ça, j'envoyais ça à l'élève, on se parlait au téléphone, tandis que là, l'interaction est vraiment instantanée. est-ce qu'il y en a des enseignants que tu connais qui l'ont expérimenté et qui ont... je l'ai expérimenté. À distance, non? C'est pas expérimenté. Moi, ça fait quand même cinq, six ans, j'ai découvert ce logiciel-là puis je l'ai montré à des enseignants en FGA. Je sais qu'il y a des enseignants qui l'utilisent en classe, en FGA, puis je sais qu'il y en a au secteur des jeunes aussi qui l'utilisent en classe. À distance, l'année passée, on a fait quand même quand il y a eu les centres ont fermé puis tout ça, on a fait beaucoup, beaucoup de formations. Donc ça, je l'ai beaucoup présenté puis c'est surtout aussi qu'on a la possibilité de faire des activités où on voit toute la classe au complet, on voit tout ce que les élèves font et tout, on peut monter des activités, on a toutes ces possibilités-là avec le logiciel. Puis je l'ai beaucoup montré, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé? J'en ai aucune idée. Parce que souvent, quand je fais des formations, c'est rare que quelqu'un va m'écrire après puis dit, ah, j'ai essayé ça puis ça a donné ça. J'en ai aucune idée si c'est utilisé, mais c'est vrai que ça, c'était un problème aussi à distance d'utiliser des éditeurs d'équations pour les élèves, alors que ça, c'est tellement simple. Puis moi, je m'en suis servi pour faire des corrigés des corrigés d'activités parce que là, le corrigé, tu fais un problème, tu mets ça dans l'activité pour l'élève. Après ça, il faut que tu fasses le corrigé à côté. Ça fait que là, il faut que tu fasses tout le calcul. Puis c'est sûr que faire tout ce calcul-là, c'est compliqué à faire. Je dis avec les vecteurs, j'ai fait des corrigés avec les vecteurs avec ça. En tout cas, il faudrait que je retrouve. Mais ici, en fait, on n'a pas de façon de l'enregistrer. On peut enregistrer notre travail, mais pas l'image. Ça fait que là, il faut faire avec l'outil capture, de faire une capture d'écran puis d'aller coller ça dans notre document Word quand on veut faire des corrigés. Ça peut être aussi intéressant pour ça. Mais pour l'élève qui veut faire ses démonstrations puis montrer à son enseignant comment s'y prendre ou l'enseignant qui veut montrer à distance comment faire certaines opérations qui est obligé de faire ça papier-crayon ou d'utiliser l'éditeur d'équations dans Word, c'est un peu compliqué. Alors qu'avec ça, c'est tellement plus simple. Oui, parce que moi, ce que je voyais vraiment, c'est, tu sais, on parlait tantôt des savoirs lacunaires, on parlait de l'introduction de l'algèbre. Moi, je suis à distance avec mon élève puis je lui donne une équation algébrique de base puis que je progresse tranquillement en augmentant le niveau de difficulté et que l'élève manipule en ligne devant moi, comment je peux voir où est-ce que, comment il, comment se fait la transposition des gestes, tu sais, de dire, bon, bien, ici, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu sais, j'additionne trois de chaque côté. OK, maintenant, c'est ça, c'est merveilleux, 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 merveilleux. Il faut trouver le moyen de vendre ça le plus possible. Écoute, c'est, en tout cas, pour la formation à distance, pour la, c'est, c'est vraiment, vraiment, puis c'est clair, c'est propre, tu sais, je me rappelle au début des années 2000 quand je travaillais avec Mimio que je collais avec des ventouses sur mon tableau en mon but. Puis regardez, c'est qu'on peut même après ça aller modifier qu'est-ce qui est, si j'avais une autre valeur, ça donnerait quoi? Mais tout de suite. Avec les curseurs, tu peux faire valider? Oui. Oh mon Dieu, OK. Ben oui. OK, bon, je, je, Sauf que là, ici, là, moi, j'ai fait, j'ai fait plus 3, fait que là, c'est plus plus 3 qui fait les chevasses, là. Hmm. Tu vois? Hmm. J'ai modifié au début, puis. Aïe, aïe, wow. OK. Merci beaucoup, Louise. Merci. Il y a Micheline qui nous remarque aussi. Oups, excusez. Oui, bonjour. Mais moi aussi, je pense que Louise, je pense que quand je l'ai utilisé, Grass-Repo, on avait aussi l'option, si on donnait comme une genre de devoir, surtout à distance, que disons, si l'élève a de la difficulté, il te rejoint, puis comme ce que tu as dit, Martin, tu es capable d'aller avec, disons, avec l'élève, de faire, disons, la méthode avec l'élève, mais la minute qu'il retourne dans son, disons, devoir, il ne verra plus ta méthode. Il faut vraiment qu'il fasse attention. Ce n'est pas comme tu lui donnes la réponse puis il part avec ça. Il faut vraiment que tu tournes, si je ne me trompe pas. C'est ça, Louise, pour tourner dans son, disons, dans son problème, puis il faut que lui refasse la méthode. Ça, c'est que je trouve, c'est intéressant là-dedans. Il peut venir te voir, tu lui montres comment faire, mais il ne peut pas prendre la solution avec lui. Il faut vraiment faire attention. C'est ça, si je ne me trompe pas, Louise? En fait, c'est que l'élève, tu sais, quand on parle, tu connais Micheline, nous, on a fait un truc Graspable avec la méthode inductive. Le lien, il est à la fin des documents. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'élève, il peut aussi observer. On ne lui montre pas nécessairement comment faire, mais on lui dit, essaie-la. Ça, je me souviens que la première fois, une des premières fois que j'ai montré ça avec un enseignant, ce logiciel-là. Lui, il dit, OK, on va faire une activité avec les élèves. Il met ses élèves, on a les élèves en classe, puis ils sont sur un TNI. Puis, il y a quelque chose comme ça, un petit truc bien simple, mais ce n'est pas des élèves qui avaient déjà appris l'algebra, c'était des élèves en pré-secondaire. Puis là, il dit, comment tu ferais pour isoler le X? On avait fait d'autres choses. Puis l'élève, il dit, ah, bien, priorité d'opération, c'est multiplication, je vais commencer par diviser par deux. Moi, j'ai tout de suite eu tendance à dire, non, non, non. Puis l'enseignant, il reste des jeunes, il dit, OK, fais-le. Puis là, l'élève, s'il fait quelque chose, là, il dit, OK, il avait appris, appuyé dessus, puis il a fait, OK, on va diviser par deux. Ça fait qu'il divise par deux, partout, comme ça. Oups, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Fait que l'élève divise, il divise par deux. C'est correct. Il s'est aperçu que s'il divisait par deux, les deux côtés, c'est tout qui se divisait par deux. Mais ce n'est pas une faute de commencer par ça. C'est juste qu'il faut le faire correctement. Puis c'est ça que l'élève doit apprendre, parce que là, on lui dit, il faut que tu commences par ça, il ne faut pas commencer par l'autre. Puis moi, j'ai eu tendance à le faire, parce que bon, ça fait longtemps que j'enseigne, puis c'est comme ça que je l'ai toujours enseigné. fait que voilà, ça amène l'élève à lui-même découvrir puis voir comment ça se passe, s'il fait d'une façon ou d'une autre. fait que là, je vais mettre un petit timer, puis je vais mettre 15 minutes. Demarrer. Et voilà. Je suis techno, hein? Jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Puis je vais arrêter, non, je ne vais pas arrêter mon partage d'écran à ce moment-là. Je vais juste fermer mon micro et la caméra. Fait qu'on se revoit. Fait que vous jouez avec le logiciel, puis vous allez prendre un café dans l'ordre que vous voulez. On est flexibles, nous, hein? Vous avez remarqué. Fait qu'il y a tout à l'heure. Oui, ça adapte. C'est vraiment très, 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 très intéressant. C'est très enrichissant. J'aime beaucoup le volet théorique, pratique. C'est comme tu concrétises la théorie. Bravo. Oui, puis tu me fais penser. Je vais mettre, parce que là, je vous avais dit, là, j'ai d'autres trucs. Aussi, là, vous avez tout le diaporama. Ça, c'est la diapositive. C'est Yves-32. Essayez de voir, c'était quoi votre attitude. Oui. Puis moi, j'en ai à mettre, là, dans la prochaine question, là, de... Ici. Excellent. C'est quoi votre attitude? Est-ce que vous avez juste, au début, vous avez regardé ça, puis vous avez dit, comment je vais faire ça dans ma classe? Ou tout de suite, vous dites, OK, je laissais jouer avec le logiciel. Ou vous avez plus réfléchi dans le sens de, j'analysais l'activité avant de faire un lien avec les concepts. Ah, je pourrais faire avec tel concept, tel concept. Ou le dernier, déjà, vous êtes en train de préparer quelque chose pour vos élèves. Quelle a été votre première attitude? Voilà. Si tu me permets, j'aimerais répondre à... J'aimerais répondre à... Par rapport à l'arrimage des FBC, FBD, il nous reste deux minutes, juste aller un peu vite. Il nous manque un élément historique. Je veux juste vous rappeler qu'il nous manque un élément historique. C'est-à-dire que quand les travaux ont commencé en FBC, le programme, la réforme, le renouveau pédagogique, n'existait pas au secteur jeune. Ça n'existait pas sur le R1 et 2. L'un est arrivé avant l'autre. Ce qui fait que, juste vous rappelez que historiquement, la FBC a été conçue pour emmener les élèves à être fonctionnels dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle. Ça n'a pas été prévu pour préparer les élèves au secondaire 3, 4 et 5. Mais pas du tout. En fait, le problème qu'on a, je crois, puis j'en ai parlé cette semaine avec quelqu'un, un représentant à Québec, j'aurais dit, pour la majorité des gens, quand l'élève arrive en secondaire 1 ou en secondaire 2, on lui donne des cours de la FBC puis on l'amène après-ci dans son profil à poursuivre. Mais c'est une grave erreur. On devrait avoir un autre cours. Il devrait exister un autre cours en fonction du choix de l'élève. L'élève qui arrive, qui dit, mais moi, je veux avoir des préalables fonctionnels puis je veux retourner en société rapidement. FBC, number one. Mais l'élève qui dit, bien moi, je n'ai pas réussi mon cycle 1 au secondaire, mais je veux avoir éventuellement mon diplôme. FBC, no way. Pas bonne idée. Mais on ne l'a pas, malheureusement. C'est facile à dire pour moi, historiquement, je peux tout vous cadrer ça. J'ai travaillé sur ces différents projets-là. Mais de l'autre côté, ce que je trouve, je ne peux pas apporter de solution, malheureusement, et ça, je n'aime pas ça, mais de dire, ça prendrait un cours alternatif pour amener un espèce de préalable ou un prérequis pour amener l'élève en FBD. parce qu'on dit souvent, oui, mais l'arrimage entre les deux n'est pas correcte. C'est vrai, mais elle n'est pas faite pour être arrimée, cette affaire-là. D'accord. Mais Martin, on le sait, sachant ça, quand on a un élève qui termine son FBC puis qui se dirige en FBD, ce n'est pas à nous, justement, de le préparer ou justement d'enveiller les savoirs lacunaires, de prendre ce temps-là de le faire, au lieu de dire tout le temps, bien là, il faut qu'il suive son profil puis il faut qu'il fasse son cours puis il faut qu'il fasse son livre puis il faut qu'il fasse son examen, tu sais, c'est qu'il y a la rigidité là-dedans aussi, peut-être. Oui, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je pense à Hugo qui disait ce commentaire-là tantôt, puis Hugo, ça ne fait pas 15-20 ans qu'il est à l'éducation des adultes, fait que, tu sais, un conseiller pédagogique comme Hugo qui travaille avec une nouvelle conseillère en orientation qui crée des profils et qui accompagne un nouvel enseignant qui, ça fait deux ans qu'il est à la FGA, bien, pour eux, c'est ça les outils. Conseillants d'orientation ont dit, ok, l'élève, il m'est terminé en secondaire 1, alors je lui donne cette séquence de cours-là. Hugo qui accompagne le prof dit, bon, regarde, voici les cahiers qui existent, voici comment on peut travailler. Mais sachant, moi, je pense qu'il faudrait, il faudrait essayer de travailler davantage à conscientiser les conseillants en orientation et même les directions d'école, elle les emmenait à réfléchir, de dire, vous savez que ça, ça n'a pas été fait pour ça. Ce n'est pas le bon outil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les alternatives? Parce que, tu sais, moi, c'est clair que j'ai déjà travaillé à accompagner un centre et on avait repris les anciens GSM 101, 112, 113, puis le 121, 122, 123, puis on avait fait une espèce de cours préparatoire pour amener les élèves en FBD. Mais il ne fallait pas leur donner la FBC. La FBC ne prépare pas à ça, elle prépare à la vie, elle ne prépare pas au secondaire 3. Bref, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, parce qu'il y a comme un glitch. Tu sais, nous, on vieillit, on est rendu à 50 ans puis on vieillit puis on avance là-dedans, mais il y a des générations en arrière de nous qu'il faut aviser du processus historique et des impacts que ça a. Oui. Bref. On a Bianca qui est très patiente qui a la même ligne. C'était pour votre conversation tantôt. Pour une fois, c'est un avantage d'être dans un petit centre, d'être le seul prof de maths FBC, FBD, parce que moi, je le fais, je connais le profil, je suis où est-ce qu'ils vont puis oui, je démolis puis je dis ça là, regarde là, tu ne comprends pas, mais tu vas t'en servir, ça va être important puis ça me permet de glisser ça. Fait que pour une fois, oui, on enroche des coups d'avoir tous les cours différents, mais c'est un avantage pour ce point-là. Ça nous permet justement de les partir comme on veut en disant on va les amener jusqu'au secondaire 3. Fait que pour une fois, ça l'est, on va en profiter. Merci Bianca. Juste fermer la parenthèse, vite, 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 vite. Je vais essayer de faire ça vite. De notre côté, étant donné un petit peu ces lacunes-là qu'on a remarquées, on a pris, on a fait de cela quelques années un cours de méthodologie des mathématiques qu'on donne en FBD, donc en soirée 3, donc quand nos élèves arrivent en soirée 3, puis on en profite entre autres pour peut-être, on est en train de le modifier parce que le cours nous convenait plus ou moins. Je travaille avec des orthopédagogues et des enseignants là-dessus, mais on va profiter de ce cours-là de méthodologie pour montrer des méthodologies, des stratégies, oui, mais pour en même temps peut-être revoir des savoirs lacunaires qui vont être importants pour FBD. Ça fait que c'est notre stratégie, on est en train de le remodifier le cours-là, ça fait qu'on repart vraiment pratiquement de A à Z, mais puis là, c'est Karine qui m'a incité, vas-y Hugo, parle de ton cours, mais ouais, c'est ça, donc on est en train de faire ça pour essayer de pallier un petit peu les lacunaires. C'est que la marche en fait, elle va être moins grosse, parce qu'il faut savoir que nos élèves qui arrivent en 30-51, la marche, elle est très grosse quand il y a eu du secteur des jeunes et qui arrivent en 30-51, donc ce cours-là, il va remodeler, il va remodifier, il va développer des stratégies. Je pense que c'est le 50-41, si je ne me trompe pas. C'est un cours mat 50-41, on a pris ça dans le niveau sur le mar 5 pour donner un bonbon à l'étudiant qui est une unité finalement, mais ouais, c'est un cours comme on peut faire ce qu'on veut avec ce cours-là, c'est un cycle comme ouvert, je ne sais pas trop comment il l'appelle, mais c'est assurément quelque chose à retravailler, à poufiner puis à présenter parce qu'au niveau provincial, c'est un grand, grand besoin. Merci. Oui, on a une dernière intervention à Donency avant qu'on recommence. Oui, c'est ça, moi, dans le fond, c'est ça, je me disais, est-ce qu'il y a possibilité de faire des partages parce que nous aussi, de notre côté, on a un projet de faire un document interactif en algèbre, donc il y aurait possibilité de le partager éventuellement, ça serait intéressant qu'on peut tout mettre en commun nos ressources. Oui, bonne idée. Vous allez voir avec soit la communauté de partage en mathématiques aux après-cours ou juste le forum aussi sur le module, peut-être lancer ça là. C'est peut-être une place pour le partage. Je vais revenir, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Graspable, si vous avez expérimenté des choses, comment ça s'est passé. Hugo? Petite question, je ne me souviens pas, si on voulait faire exactement comme tu nous as montré, comme tu as fait un genre de canva de base, ça c'est possible de faire pour se créer un compte, j'imagine? c'est ça, tu sauvegardes ton travail, juste ici, une fois que tu es connecté, c'est avec Google qu'on se connecte, on n'a pas le choix, tu lui donnes un titre, tu le sauvegardes, puis une fois qu'il est sauvegardé, bien là, tu lises tout ici, tout ce que tu as sauvegardé, puis là, tu peux le partager, là, je ne l'ai pas sauvegardé, normalement, tu peux le partager, tu peux le partager par lien, intégré, ça s'intègre quand même assez bien dans toutes sortes de trucs, dans un Google Classroom, dans un Teams, et tout, ça s'intègre quand même assez bien, puis tu peux faire aussi, comme je disais, des activités, ça, si vous voulez voir comment faire, il y a une auto-formation sur campus récit, le lien, il est à la fin, j'ai oublié de montrer un truc parce que dans les savoirs lacunaires, il a été mentionné qu'il y avait les inéquations, on peut faire des inéquations, mais, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais quand vous voyez le égal, il y a trois petits points très, très, très discrets en bas, quand vous appuyez sur les trois petits points, puis vous gardez appuyé, vous avez les symboles d'une équation. Ce qui est intéressant avec les symboles d'une équation, si je fais, par exemple, je vais faire moins 2x, et plus petit que, mettons, 8, puis le symbole d'une équation, si je dis, bien là, il faut que je divise par moins 2 des deux côtés, c'est de la même façon, je reste appuyé dessus, puis je vais dire que je vais diviser par moins 2 des deux côtés, je vais regarder ce qui arrive avec le symbole, il va automatiquement aussi tourner. Ça, c'est un truc que vous ne dites pas à l'élève, nécessairement, qu'il va arriver, mais vous vous dites, est-ce que tu remarques quelque chose? D'en donner plusieurs, en fait, l'élève les fait, puis qu'est-ce que tu remarques? Puis que l'élève dit, bien là, je m'aperçois que quand je divise par un négatif ou je multiplie par un négatif, ça change, mais quand je soustrais des deux côtés, ça ne change pas. Ça fait que c'est l'élève, c'est lui, c'est lui-même qui émet la règle, il peut beaucoup plus en souvenir que si c'est écrit dans un manuel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour, pour ça? On a une question de Josée qui demande qu'est-ce qui est le mieux de Graspable Mat ou Graspable dans GeoGebra? Graspable dans GeoGebra, c'est le même, en fait, si on l'intègre dans Notes, ça doit être ça probablement qui est, en fait, c'est la même chose. Ils vont être conservés, c'est juste que si on l'intègre dans GeoGebra, à ce moment-là, l'élève, il a juste son compte GeoGebra pour conserver, il n'y a pas besoin de s'ouvrir un compte Graspable. Je vais le montrer tout à l'heure dans GeoGebra, dans la note, on peut intégrer Graspable dans le tableau blanc de GeoGebra puis faire les activités dedans puis il va se conserver dans GeoGebra à ce moment-là sans qu'il ait besoin de se faire un compte Graspable. Je vais quand même aller jeter un oeil sur ce que vous avez répondu. Il y a juste quatre personnes qui ont répondu. OK. OK. Les quatre personnes sont dans l'expérimentation quand même. Je vais le laisser ouvert de toute façon, ceux qui veulent répondre après. C'était à cette question-là ici. Je vais revenir avec le plein écran. Donc, c'est ça. C'était de comment vous êtes vus. Donc, vous avez expérimenté. C'est quand même bien. Mais c'est certain que dans votre tête, vous allez vous dire surtout ceux qui sont enseignants, de dire comment je pourrais l'utiliser, avec quel élève je l'utilisais. Déjà, vous avez peut-être des noms d'élèves ou des concepts que vous dites ça, je l'ai essayé avec un élève avec mon ordi sur mon bureau. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est le polypad de Matignon. C'est moins connu. Moi, j'avoue, je l'ai ouvert quelques fois l'an passé sans pas trop savoir quoi faire avec. Puis, à un moment donné, durant l'été, j'ai dit bon, je vais explorer plus. J'ai vu aussi Marie-France Soprenant qui a fait aussi une petite présentation de cette application-là qui est vraiment très, très intéressante. puis là, j'ai commencé à l'explorer un peu plus. Puis, je pense qu'il y a un gros, gros potentiel plus visuel, en fait. On peut travailler les fractions, les angles, les figures planes, les solides. On peut travailler les polynombres, l'algèbre, les probabilités, les tâches complexes. Évidemment aussi tout le concept d'égalité. C'est très, très large ce qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est un logiciel, je pense qu'il y a quand même énormément de potentiel. Quand vous ouvrez Matignon, normalement, quand vous ouvrez le logiciel, vous pouvez vous créer un compte. Je vais l'ouvrir avec, je vais ouvrir un nouveau autre. Est-ce que je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet? Vous pouvez vous créer un compte ici. Puis, mais là, pour l'utiliser ce matin, ce n'est pas nécessaire de s'ouvrir un compte. Mais à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page, vous devez aller changer la langue. Il ne garde pas la langue dans votre profil. Ça, c'est un petit peu un problème. Mais pour le reste, une fois que vous changez la langue, il tombe tout en français. Puis, si vous voulez conserver ce que vous faites, il faut se connecter avant. Parce que si vous faites toute l'activité puis après vous dites « Ah, je vais vous connecter pour la garder. » Dès que vous vous connectez, ça revient avec la page blanche. Ça, c'est juste une petite considération à regarder. Quand vous ouvrez le polypad de Matignon, normalement, le site Matignon, c'est comme ça ici. Vous avez des cours, vous avez le polypad, des activités puis des exemples pour les enseignants. Donc, après ça, on ouvre le polypad, il est ici. Bien, regardez en français, c'est bien. Vous avez trois onglets ici. Carrelage, dépose, puis classe. Dépose, c'est pour conserver, sauvegarder. Là, on va regarder juste carrelage. Dans carrelage ici, vous avez des outils de géométrie, des nombres, des fractions, l'algebra, probabilité. Puis ici, outil H, je ne sais pas c'est qui qui a traduit. Donc, il y a différents trucs aussi puis des générateurs de questions. Si je regarde géométrie, j'ai plusieurs objets. Chacun des objets, bien, je peux les tourner. Je peux changer la couleur. Je peux aussi les couper. Je peux faire des coupures dans les objets, comme ça. Puis, pour les séparer. Et je peux les dupliquer, changer leur couleur. Alors, voilà. Les objets peuvent faire différents trucs. Je peux aussi monter des objets. Ici, je veux les dupliquer. J'en ai combien? J'en ai cinq. Je vais en faire six. Puis, faire des espèces de montage avec mes objets. Puis, après ça, toutes les sélectionnées puis les plier. Voilà. Ça, c'est différents trucs qu'on peut faire. On a des espèces de tangrammes, tous sortes de trucs. Et on a les nombres. Ça, c'est vraiment aussi intéressant parce qu'on peut travailler des blocs de nombres. Je peux prendre ma petite poubelle, effacer. Et voilà. Puis, on a des blocs de tuiles comme ça. Qu'on peut manipuler aussi. Puis, additionner, frustrer, etc. Il y a aussi tout ce qui est fraction. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. les bords de fraction, les cercles de fraction aussi. Puis, remplir comme ça. Puis, de dire, allez-le, moi, je vais en mettre un autre ici. De dire, bon, bien, qu'est-ce qui me manque? Puis, au niveau d'algèbre, j'ai aussi une balance où on peut mettre différents objets. Je pourrais aller mettre mes fractions. Bords de fraction ici. Je vais me chercher des fractions. Des sixièmes. Puis, je vais me chercher des tiers. C'est-tu des tiers? Non, ce n'est pas. Les tiers sont là. Voilà. Je peux aller me chercher mes tiers. Oups. Voilà. Voilà. Il faut que je l'ouvre ici. Il faut regarder un peu tout le genre de trucs qu'on peut faire. Puis, je dis, qu'est-ce qui me manque pour que ça soit équilibré? Hop. Je pourrais aussi mettre des objets. C'est-à-dire, comment vaut? Puis, je dis que ça ici, c'est à l'équilibre. Donc, pour que ça soit à l'équilibre, ça vaudrait combien? Qu'est-ce qu'il faudrait je mettre ici? Il y a plein, plein de possibilités. Là, je vous ai garoché ça de même. Je ne vous ai pas donné une formation. C'est comme je dis, le nombre de possibilités, c'est énorme. Donc, ce que je vous ai mis comme activité, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé du problème en couvrant une surface de 4 unités par 8 unités avec un certain nombre de tuiles, d'une unité carrée. Je fusionne les tuiles. Puis là, je peux jouer ici avec. Vous allez voir toutes les surfaces que je peux avoir. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes déjà toutes en train de jouer dedans, c'est ça? Comme pour tout à l'heure, je vais, je vous ai montré celui-là. Je vous ai montré la balance un peu qu'on peut utiliser. L'échelle d'équilibre, il y a un autre lien. Si vous voulez aller chercher l'échelle d'équilibre, j'ai déjà préparé une petite activité. Il y a une autre activité ici, qui est intéressante. Vous avez aussi le lien dans le diaporama. Et puis, je vous laisse encore 15 minutes pour jouer. Puis, en même temps, je dis jouer, parce qu'on s'amuse. Puis, en même temps, analysez-vous de votre attitude là-dedans. Peut-être que là, le logiciel est plus différent. Il vous a plus surpris. Peut-être que vous êtes plus à la réflexion pour celui-là. Louise, dans Polypad, est-ce qu'on peut agrandir les polygones ou les modifier? Est-ce que je vais utiliser le rapporteur avec un triangle? Le triangle est trop petit. Il me semble que j'avais vu ça qu'on pouvait agrandir. Copie. Non, je n'ai pas d'option pour l'agrandir. Et non, on ne peut pas. il y a celui qui est déformable. Celui-là qui est déformable? T'as une minute. Ah non, c'est lui. Lui, on peut faire la grandeur qu'on veut. Puis, quand on met deux points un sur l'autre, ça devient comme un seul point. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait qu'on pourrait prendre celui-là. Ça fait qu'il y a des petits points. Préparer à l'avance. Il y a le Francis qui dit j'aurais aimé construire un arbre de probabilité. Un arbre de probabilité. Ça, je l'ai moins regardé celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? J'imagine juste avec dans les autres outils. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lignes numérées. Ah non, pas ça. Table. Horloge non plus. Puis, dans les trucs ici. Ça fait qu'en fait, ça serait quasiment d'utiliser, il doit y avoir des lignes là-dedans. C'est comme rien. Ah, ici. Les objets de construction, ici. On peut faire des lignes. De le faire comme ça. Puis, dans les nombres, quand on va dans nombres, on peut avoir des nombres, pas les grilles d'un nombre. Carte numérotée. On a un nombre ici qu'on peut mettre n'importe lequel. Fait que là, je pourrais mettre un nombre et puis écrire, je ne peux pas faire un tiers. Je vais mettre deux boîtes à ce moment-là. Ou d'utiliser, ah ben, d'utiliser les fractions en fait. peut-être une façon de l'utiliser comme ça, de dire ici j'ai un tiers puis ça vaut la... Moi, non, faudrait que je le fasse dans l'autre sens. je vais le détacher. Je ne suis pas habile. Je ne sais pas si je peux avoir un deux tiers. On serait exploré comme ça, peut-être. Nancy a une question. Oui. Oui, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la fonction tableau de le transformer en graphique? Il y a le tableau dans outils ici. Il y a le système de... les tables. Il y a le tableau puis le système de coordonnées. Je ne sais pas si c'est... Je ne l'ai pas essayé. Je ne pense pas que ce soit... Je ne sais pas si c'est interactif. Si je fais deux, quatre ici. Puis que... Non, il faudrait que j'aille mettre le point deux, quatre, j'imagine. OK. Oui. Ça, ça serait plus le genre de truc avec Géogébra, par exemple. De le faire. Mais on peut, comme l'élève, on peut donner des coupes comme ça puis l'élève va mettre les points aussi. Avec le crayon. OK, deux, quatre, c'est où? Puis il va écrire son... Il n'est pas placé. C'est sûr, il faudrait que je le place vraiment sur l'axe. Je vais peut aller après ça placer avec le crayon. Je saisir que c'est point. Je pensais pour la science, au niveau des tableaux, parfois, il doit... Oui. Ça, c'est vraiment plus... Géogébra. Géogébra pour ça. Merci. Ben voilà, on a terminé pour ça. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Est-ce qu'il y en a qui ont écrit un peu des... Oui, j'analyse la faisabilité, j'expérimente, je conceptualise. Oui, puis il y a Josée qui m'écrit, j'adore. Je vois qu'on peut utiliser un crayon, un crayon feu d'un surligneur avec une tablette graphique. Oui, il est en application. Moi, je l'ai essayé l'application iPad. Il ne se met pas en français, par exemple, sur l'iPad, mais on a vraiment en application le Polypad. Il doit l'avoir pour Android aussi. Puis, c'est ça, j'aboue, moi, je l'ai passé avec des élèves, rien de ça, parce qu'il ne se fait pas longtemps que je le connais. Mais il y a un Marie-France surprenant qui me disait qu'elle a travaillé dans sa classe avec une balance. Elle en avait juste une, puis des fois, les élèves étaient gênés de partir avec la balance à leur bureau, alors que travailler avec cet outil-là, à ce moment-là, pour l'élève, c'est peut-être plus simple, en fait. Puis, en plus, on en a plusieurs, on a autre qu'on a d'ordine. C'est à explorer. Il y a peut-être des choses intéressantes. Oui, il y a des choses intéressantes à faire. Comment on amène ça auprès des élèves, pour quel élève aussi, quel type d'élève. C'est beaucoup plus de la manipulation et de l'expérience que Graspable. puis peut-être que pour conceptualiser certains concepts, justement, pour les concrétiser, c'est-à-dire certains concepts comme les fractions, tout ça. Souvent, on va faire avec des élèves des pizzas qu'on divise ou des trucs comme ça. Là, on a déjà le matériel, on peut manipuler. Ça devient plus simple aussi. C'est un autre outil, en fait, à avoir dans vos... dans votre banque d'outils. Je voulais vous dire que le 24 novembre, ou à l'espace créatif virtuel, vous savez que tous les mercredis matin, on a un espace où n'importe qui peut venir travailler. C'est plus en maths et en sciences, mais ça peut être pré-secondaire, secondaire, secteur des jeunes et tout. Puis, on montre un petit logiciel, puis après ça, on se met en sous-salle. ceux qui veulent travailler, on peut avoir une heure et demie, deux heures à travailler avec le logiciel, discuter, essayer des choses, créer des situations d'apprentissage. Puis, le 24 novembre, ça va être sur le Polypad. Je vais vous mettre le lien de l'espace virtuel dans le clavardage. Là, j'écris à tout le monde. Oui. Puis, sur l'espace, quand vous allez sur cette page-là, vous descendez en bas, c'est marqué salle Zoom. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, rien de ça. Le 24 novembre, à 9 heures, vous cliquez sur salle Zoom, on vous fait rentrer. On se présente un peu, puis il peut y avoir du monde de n'importe où. Là, je vais présenter un peu le Polypad, comme je viens de vous présenter. Après ça, on dit, ceux qui veulent travailler sur Polypad, on s'en va dans une sous-salle, puis on travaille sur Polypad. C'est une invitation. Voilà. J'ai mis aussi une vidéo. C'est quelqu'un qui travaille le concept d'égalité avec Polypad. Il donne des exemples. Et puis ensuite, il fait le même calcul avec Raspable pour comme mettre sous forme plus mathématique ce qu'il vient de faire avec le Polypad. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai mis le lien de voir aussi qu'on peut prendre un logiciel puis un autre logiciel pour travailler le même concept, mais de le voir de deux aspects différents. Ça va permettre de voir aussi à l'élève sur lequel des deux qui a plus allumé, en fait, qui a plus parlé. Maintenant, on va voir les applications GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel qui existe depuis 20 ans, donc probablement que vous l'avez déjà vu passer quelques fois. Il y a beaucoup d'applications. En fait, il y a huit applications. Et chacune des applications va travailler certains aspects de la mathématique. Il y a la calculatrice scientifique qui est plus pour le pré-secondaire pour faire des calculs. C'est un peu comme une calculatrice, sauf que tous les calculs sont numérotés puis sont conservés. Donc, l'élève qui fait un calcul, il fait un autre calcul, un autre calcul, puis il y a besoin de la réponse du calcul le premier qu'il a fait. Il peut facilement le récupérer parce qu'il peut nommer chacun de ses calculs. Puis ça permet de voir aussi des élèves qui ont des difficultés à transcrire des nombres sur la calculatrice ou de la calculatrice à leur papier, à leur livre. Donc, s'ils font des erreurs de transcription, à ce moment-là avec cette calculatrice, on peut rapidement s'en apercevoir. Mais c'est vraiment pour travailler les étapes de la résolution de problèmes. Il y a tout ce qui est construction géométrique et vocabulaire, tout ce qui est transformation, justement, ésométrie, au TSI, on peut les travailler avec ça, tout le rôle des paramètres dans les fonctions et les relations. Donc, tout ce qui est passage d'un mode de représentation à l'autre, c'est vraiment le logiciel qui est probablement le plus approprié. Recherche modèle plus approprié en statistique, représentation statistique. Donc, on a vraiment, vraiment à peu près tous les concepts qu'on voit du pré-secondaire jusqu'en cinquième secondaire et même plus. On peut les voir avec les applications de GeoGebra. Ça vaut la peine de se créer un compte et d'aller avec ça. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des applications libres et plusieurs applications peuvent être installées sur un ordinateur. On a les applications pour tablettes aussi puis pour téléphone. Puis, l'élève peut se créer un compte aussi, mais c'est libre et gratuit. Puis, il peut créer son compte avec Google, mais avec son adresse Microsoft aussi. Son adresse Facebook et tout, il y a quand même beaucoup de choix. Quand je dis c'est libre, c'est qu'il n'y a pas de publicité puis c'est des applications toujours en développement aussi. Ce que je vais vous montrer, c'est sûr que j'aurais pu voir tous les savoirs qu'on a vus, mais là, je vais vous montrer un petit peu au niveau des constructions puis des conjectures de voir des problèmes avec des droites parallèles et des droites séquentes puis le problème en fait de démontrer que des triangles sont égaux. Je vais mettre un petit livret avec les constructions comme ça. Donc, ici, on peut manipuler les points. c'est une construction que j'ai déjà faite. on peut manipuler les points, mais ce qui est le plus intéressant, je pense, pour que les élèves comprennent vraiment comment, les caractéristiques des différentes figures, c'est qu'eux peuvent les construire. Puis, quand vous regardez ici, j'ai mis une fenêtre de construction puis on appuie sur plus ici, tous les outils de construction portent le nom de la construction. Quand on parle du vocabulaire que les élèves n'ont pas tellement la base vocabulaire au niveau de la géométrie, ici, on dit à l'élève construis deux parallèles avec une séquente qui coupe les deux parallèles, il est obligé d'utiliser l'outil parallèle. Puis, il a l'outil parallèle, il y a le dessin de l'outil parallèle, puis quand il clique dessus, c'est sûr que pour faire une parallèle, il faut que je commence par faire une première droite. Parallèle, bon, comme ça. je vais faire un point, puis là, je vais faire une parallèle à ma droite à B qui passe par le point C. Fait que là, quand je prends l'outil parallèle, j'ai le nom, j'ai le dessin, puis quand j'essaye de le faire, j'ai le concept aussi qui est là. Puis, je vois aussi les caractéristiques de la parallèle parce que si je bouge la première, l'autre reste toujours parallèle. La deuxième droite reste toujours parallèle à la première, puis même si j'ai place le point C, il reste toujours parallèle. Donc, j'ai plusieurs représentations du concept droite parallèle. Puis, c'est comme ça pour tous les outils qui sont là. Puis là, il y a plus, puis il peut y en avoir encore plus. Puis, l'élève peut aussi, quand il y a ses outils, ses constructions, il peut aussi, en plus, changer la couleur, changer le style. de ses constructions. Puis ici, j'ai rajouté aussi, quand j'avais parlé tout à l'heure de l'outil Note, c'est un tableau blanc un peu au style de Smart Notebook, mais qui permet d'écrire dessus comme ça. Fait que l'élève pourrait aussi aller écrire, puis mettre des annotations, utiliser sa règle, utiliser son rapporteur. Donc, de voir, par exemple, ici, quel angle ils sont égaux. Puis, d'aller faire ses démarches, puis de faire ses démonstrations. Ça fait que ça devient aussi intéressant pour travailler avec ça. Donc, j'ai marqué ici, à votre tour, essayer de construire cette figure-là en utilisant les outils. Vous pouvez utiliser la fenêtre, la deuxième, je pense que j'ai mis. j'ai mis la figure ici en haut. Puis là, j'ai mis l'application classique ici, mais ça pourrait être l'application géométrie aussi. Je pense que je l'ai mis en bas, l'application géométrie. Il y a plusieurs applications, mais avec les deux, vous pouvez faire la construction géométrie. Fait que essayez avec les outils de reproduire la figure. Puis voir comment vous en êtes tiré pour la faire. Juste en fouillant dans les outils qui sont là. Ça, ça peut être un exercice intéressant à faire à l'élève. On dit à l'élève, OK, tu ne l'as jamais vu, mais essaye-toi, lance-toi, puis joue avec, puis essaye de faire quelque chose. Puis encore, comme pour les autres applications, là aussi, regardez-vous aller. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire la figure? Moi, je n'ai pas réussi parce que je ne t'ai pas lié de faire juste des segments parallèles. Ça me donne toujours des droites. Ah, OK. OK. Je peux te donner un peu l'indication. En fait, pour faire les segments parallèles, il faut faire le segment sur la droite. Par où? Est-ce que là, vous avez commencé par faire les deux parallèles? là? Oui. Ça, ça pourrait être une stratégie aussi. J'avoue, je ne l'ai pas... Je l'ai faite, parce que là, la figure, je l'ai dessinée, mais... Partir deux parallèles. Ici, parallèles. Le point C est là. Je ne ferai pas de toute façon la démonstration de le faire parce qu'il y a différentes façons de le faire. Évidemment, ça aurait été la façon... Ou peut-être partir juste avec le parallélogramme. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Je repartis avec le parallélogramme. de construire le parallélogramme en premier. Après ça, poursuivre les deux droites comme ça. Puis après ça, faire une parallèle. Comment est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez appris en fait? Quel type d'apprentissage ou quel type d'apprentissage vous verriez que les élèves pourraient faire en faisant cette construction ou en tentant de faire la construction? Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à... à ça? En tout cas, ça mène toujours à réfléchir sur les propriétés. Même si j'ai travaillé beaucoup avec GéoGebra, ça me ramène toujours à des choses que je ne connaissais pas ou que j'ai appris par cœur. Mais là, il faut que je défasse ces apprentissages-là et que je revienne à la base qui est la propriété. les propriétés-là. Oui, c'est intéressant aussi parce que j'ai remarqué que dans les guides d'apprentissage, souvent, on va montrer la figure et ensuite, on va énumérer ses propriétés. Mais quand on arrive pour construire la figure, il faut partir des propriétés pour la construire. puis on regardait ça dans, je pense que c'est dans le P104, il y a 12 pages, je pense, qui expliquent toutes les figures et les caractéristiques des figures. Mais de dire à l'élève, toutes les figures qui sont là, au lieu de tout lire tes 12 pages, essaie de les construire. Comment tu vas te prendre pour les construire? Il va regarder son premier, le carré, OK. Comment je peux m'y prendre pour construire un carré à partir des propriétés? Après ça, le rectangle, après ça, bon, chacune des figures comme ça. C'est beaucoup plus finalement intéressant pour l'élève au lieu de lire puis d'essayer d'apprendre, mais tout de suite, il va les mettre en application puis de partir de quelle propriété est intéressante pour pouvoir construire ma figure. Moi, je n'ai jamais utilisé géogebra, donc il faudrait que je me l'approprie avant de donner ça aux élèves. Oui, puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir de se l'approprier avec les élèves. Parce que des fois, on se dit, les élèves sont nés avec la technologie, ils sont super bons, ce n'est pas vraiment vrai, mais en même temps, il y a des élèves qui sont beaucoup, beaucoup dans les jeux vidéo puis sont habitués de chercher puis de trouver. Eux, ça ne leur fait pas peur parce que dans un jeu vidéo, ce n'est pas évident. Il faut essayer de faire des trucs puis il faut chercher, il faut chercher partout puis ils font plein d'hypothèses, ils font plein de tests. C'est un peu la même chose, ils peuvent avoir l'attitude qu'ils ont avec les jeux vidéo, avec ce genre de logiciel. Donc, ils vont essayer, ils vont jouer avec des trucs puis ce n'est pas grave de faire des erreurs avec un logiciel. C'est comme avec Graspable, tout à l'heure, l'élève ne peut pas faire d'erreur. Avec ce logiciel-là, s'il ne fait pas la bonne ligne qu'il voulait, il revient en arrière et il efface, il recommence. Puis il y a des élèves qui vont être vraiment, vraiment patients avec ce genre de logiciel. Même si vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions, peut-être même que c'est mieux parce que l'élève va peut-être trouver une autre façon que vous, vous auriez trouvé pour faire, il va peut-être se prendre différemment pour faire la même construction puis son idée peut être intéressante. C'est pas grave de dire à l'élève, je ne sais pas comment le faire, on essaie de le trouver ensemble. Comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu penses? C'est pour ça qu'il faut aussi peut-être lâcher prise un peu. Vous ne pouvez pas connaître tous les logiciels, c'est impossible. C'est vraiment de laisser à l'élève aussi de faire sa recherche puis le temps qu'il fait sa recherche, il développe des stratégies de résolution de problèmes. Je pense à Vincent de la Trois-Maisons qui l'utilise à tous les jours pratiquement puis lui, il ne donne pas de formation sur Géogébrot aux élèves, il ne montre pas comment utiliser Géogébrot. À mesure que les élèves posent des questions, il leur montre comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas cette perte de temps que nous, on a besoin d'avoir une formation initiale. Lui et ses élèves n'ont pas de problème non plus à ne pas avoir la formation initiale auquel peut-être souvent ils vont s'endormir parce que comme tu dis, ils ont déjà développé ces capacités-là de jouer avec ça sans avoir peur de se tromper parce que nous, on a toujours peur. Oui, puis surtout aussi qu'on a tout le temps peur de ne pas être capable de répondre à l'élève si l'élève pose une question. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire à l'élève ben là, moi, je ne le sais pas mais peut-être qu'on peut chercher ensemble ou de dire à l'élève ben écoute, cherche à mon bord puis cherche à ton bord puis demain, on s'en reparle. Puis là, ben là, vous dites à l'élève je vais chercher de mon bord mais en fait, vous écrivez à votre conseiller ici vous dites là, là, je suis pris. Puis en même temps, l'élève, ça lui donne le temps de chercher. Ça lui donne un défi parce qu'on n'est pas obligé de se dire la réponse tout de suite. On peut dire ben là, regarde, on se donne une journée demain matin et on se reparle. Puis voilà, je pense qu'il faut aussi lâcher prise là-dessus. Surtout que les logiciels, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent puis en plus, les logiciels évoluent tout le temps. donc on ne peut pas se dire je veux tout que je sache avant de le montrer à l'élève. Là, ce n'est pas possible. L'autre truc que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous êtes allés le voir, quand on a travaillé, on a parlé du changement de registre. Quand je vous avais montré tout à l'heure avec les pages où ils montrent dans les livres comment passer du tableau au graphique, du graphique à l'équation, de la pente à l'équation, tout ça, c'est que justement avec un logiciel comme GéoGébra, je vais en mettre en plein écran, je pense que ça va être mieux. Je pourrais même mettre ici en plein écran. Avec un logiciel comme GéoGébra, c'est que tout est interactif. Vous avez le tableau des valeurs, vous avez l'équation, vous avez la pente, vous avez la représentation graphique. Tout ce qui manque, c'est le texte, la représentation textuelle, mais c'est que l'élève peut partir de son texte puis après ça, monter avec le graphique. Là, c'est beau, j'ai monté une activité, je l'ai toute faite. Mais de dire à l'élève OK, je l'ai faite puis tu bouges les curseurs, ce n'est pas vraiment la meilleure approche selon moi. Peut-être qu'on peut montrer le premier, mais si je veux faire ça, je vais aller dans la fenêtre GéoGébra puis je vais l'écrire mon équation. Je vais écrire Y égale AX plus B. L'élève est capable de faire ça. Là, il l'écrit. Il y a déjà ses curseurs. Il y a sa droite qui est dessinée. Tout, ça fait tout seul puis ses curseurs, il peut les mettre dans sa fenêtre. Puis s'il veut avoir la pente, il s'en va dans Outils. Puis il y a un outil qui s'appelle Voilà. Il y a un outil qui s'appelle Pente, ici. Puis ça met la pente. Puis quand je m'en vais sur l'équation ici au bout, je peux avoir le tableau des valeurs. Je vais le voir, mettons, je vais le voir de moins 3 à plus 3. Puis ça fait le tableau des valeurs. Donc si on veut mettre l'importance sur le changement de registre et non sur la construction de la droite, la construction du tableau, mais vraiment sur le changement de registre. C'est ça qu'on veut travailler. Tout le côté de construction de droite, calcul de la pente, puis tout le kit, le calcul du tableau. Ça, c'est le logiciel qui le fait. Parce que ce n'est pas là qu'on veut mettre comme l'importance. On veut vraiment que l'élève analyse ce qui se passe. C'est pour ça que c'est intéressant. Puis une fois que l'élève il a appris à faire AX plus B, Y égale AX plus B, il est capable de faire toutes les fonctions et toutes les relations qui vont s'accorder 3, 4 et 5. Parce que c'est toujours pareil. Je vais écrire F de X égale A parenthèse X moins Y carré plus K. Ça va me créer mes curseurs, ça va me créer mon graphique, je peux créer mon tableau des valeurs, je peux créer mes points spéciaux, puis tout va se faire. Donc essayez de l'écrire. F X égale A parenthèse X moins Y. Si vous avez besoin pour le carré, quand vous appuyez ici, vous pouvez faire afficher le clavier. Vous avez le carré ici. Vous avez les parenthèses, vous pouvez tout écrire à partir du clavier aussi. D'après vous, en quoi est-ce que l'utilisation de ce logiciel peut aider les élèves pour vraiment bien comprendre le changement de registre? Avez-vous une hypothèse ou un début de réflexion? On les voit quand même tous ou presque, comme tu disais tantôt, simultanément. On les voit en même temps. Sur la même image, on a le graphique, la table de valeurs, la règle, la fonction. Là, on peut faire peut-être plus facilement des liens entre ces trois-là. C'est ce que je vois du premier coup d'œil. Oui, merci. Martin? Oui, bien, exactement comme Hugo dit, c'est ce que je trouve intéressant. C'est le fait d'avoir en un coup d'œil l'ensemble des registres. Ça te permet de faire une modification sur l'un et de voir la conséquence sur l'autre. Donc, c'est très, très, très dynamique. Puis, tu peux faire un changement puis demander à l'élève d'établir une conjecture. Donc, je modifie ça. Ça va avoir quoi comme conséquence? Et si je le modifie, si je doublais, je triplais, je quadriplais le nombre, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que la droite serait plus ou moins inclinée? Donc, le visuel, en tout cas, c'est sûr que pour moi qui est très, très visuel puis qui adore avoir une représentation avant de me lancer dans le problème, cette approche-là, cet outil-là permet vraiment d'expliciter ou d'illustrer mes propos quand je donne mes explications à l'élève. C'est vraiment, c'est trop bon, cet outil-là. C'est trop bon. Puis, j'aime super ça ce que tu dis, Martin, parce que, tu sais, quand je vais revenir à la fin avec le modèle, ça marche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qu'on remplace une tâche par une tâche numérique. Mais est-ce que c'est juste substitution ou tout ça? Mais dans le dernier niveau, en fait, c'est, j'ai utilisé, j'utilise un outil numérique qui me permet de faire des choses que je ne peux pas faire ou que je peux faire très difficilement côté papier. Puis, quand tu dis, si je double, par exemple, la valeur de B ou la valeur de A, qu'est-ce qui arrive ou encore plus dans les fonctions quadratiques ou autres, à ce moment-là, le faire papier-crayon, l'investissement que ça demande de refaire tout le graphique, finalement, l'élève va perdre son objectif du début parce qu'il va, passer trop de temps à reconstruire un nouveau graphique alors qu'avec ça, c'est instantané, il peut le voir tout de suite. Donc, on est vraiment dans un, on utilise un outil numérique pas pour faire la même chose que dans le livre, mais pour faire quelque chose qu'on aurait de la misère à faire juste papier-crayon, en fait. Ça, je trouve ça quand même très, très pertinent comme intervention. Puis, en plus, quand je vous disais tout à l'heure aussi que l'élève, c'est lui qui a le contrôle, quand on lui donne ça ici, il n'y a pas trop le contrôle. Puis, c'est sûr que ça, vous en cherchez, la fonction affine sur GeoGebra, vous en avez trouvé plein qui ont fait le graphique puis qui ont fait les deux petits curseurs et tout, avec la couleur puis tout le kit. Mais l'élève est capable de le faire. Puis, quand c'est l'élève qui le fait lui-même, qu'on lui donne juste un écran, juste la fonction vide, vous allez sur, je vais l'ouvrir en première page ici, vous allez sur GeoGebra, vous allez dans, vous démarrer la calculatrice graphique, l'élève n'a même pas besoin d'avoir de compte, puis il y a tous ces outils. Il y a la calculatrice graphique, il peut aller chercher la 3D, géométrie, calcul formel, probabilité, c'est plus pour la cégep, mais pour les autres, puis calcul formel, oui, il y a des affaires intéressantes, mais beaucoup pour les dérivés, mais il y a des trucs intéressants, mais là, je ne viendrai pas là-dessus non plus, mais c'est surtout les 3 premiers. L'élève, juste ici, puis il écrit sa fonction, il écrit, il y a tous ses outils, il y a ses tableaux, puis c'est simple, en fait, à utiliser. C'est pour ça, il peut aller avec ça, puis être libre, en fait, de le faire comme il veut. Il peut être à sa place, puis travailler dans son livre, puis quand il y a des trucs dans son livre, bien, de les faire avec son graphique, avec son logiciel, c'est lui qui va choisir comment il va travailler avec. J'avais mis une autre activité à la fin, vous pouvez aller la voir si vous voulez, c'est pour aussi les modèles d'ajustement qu'on peut travailler, parce que Martin n'avait parlé un petit peu des modèles d'ajustement dans la formation précédente, puis c'est ça, c'est qu'on peut avoir différents modèles, puis moi, j'ai monté un petit fichier, mais encore là, c'est des choses que l'élève peut faire, de dire, quel est le meilleur modèle, il y a des choses qu'on peut faire quand même assez rapide. Mais voilà, on va poursuivre. Donc, ça, j'ai pris ça dans ton ancienne formation, des petits trucs aussi à revoir au niveau des changements de registres. pour Géogébreur, vous pouvez aussi encore là, de voir comment vous vous êtes situés en faisant l'activité, puis à quoi ça vous a donné comme idée de travail avec les élèves. Vous avez vu que j'ai fait des trucs plus de pré-secondaire, secondaire, peut-être, c'est peut-être plus pré-secondaire ou secondaire 2, puis les fonctions et relations. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais poursuivre avec le dernier, mais le dernier, je vais vraiment passer vite parce que je n'ai pas quand même fait beaucoup de choses là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du matériel qui s'en vient avec Hugo. Il y a des trucs qui vont être présentés à la journée LLL et à la journée Montérégie. Après, ça va être d'essayer de le diffuser le plus possible. Pourquoi est-ce que je parle de la programmation? Parce que la programmation, c'est, premièrement, c'est un des axes du plan numérique du ministère de l'Éducation, de développer beaucoup la programmation chez les élèves, mais ça permet beaucoup la résolution de problèmes et des tâches complexes. Ça permet beaucoup à l'élève de s'interroger puis d'essayer des choses puis de voir le résultat. Et puis, c'est aussi l'attitude face à l'erreur. Là, j'ai mis programmation, mais on aurait pu mettre de la robotique là-dedans aussi. Là, je n'ai pas trop parlé de la robotique parce qu'à cause de la pandémie, tout ça, c'est devenu un peu plus compliqué d'en faire puis il y a de l'investissement de matériel. Mais on peut aller chercher le même genre de bénéfice en fait en travaillant avec aussi la programmation de robots. J'ai mis le logiciel scratch parce que c'est la programmation par bloc, mais il y a plein d'autres logiciels qui travaillent aussi par bloc. Même aujourd'hui, le EV3, s'il y en a qui ont travaillé avec EV3 il y a quelques années, maintenant, EV3, le nouveau logiciel, travaille en bloc. Il y a BloxCAD aussi qui travaille en bloc. Donc, c'est comme une base aujourd'hui pour apprendre la programmation. Je vous ai mis ici une petite activité. Je vais l'expliquer en gros, je vais aller déjà ouverte. Quand vous arrivez là, vous faites voir à l'intérieur. Ici, j'ai un code. Je vais le mettre plus grand en mode comme ça. Je vais le mettre plus grand. Vous voyez ici le code. Quand le petit drapeau est cliqué, là ici, j'ai réduit le dessin du crayon. J'ai positionné mon crayon sur un plan cartésien ici. à moins 100 plus 50. J'ai effacé les autres dessins qu'il pouvait y avoir. J'ai mis la couleur du stylo comme ça. Je l'ai mis en position d'écriture. Et là, je fais répéter quatre fois. J'avance de 200. Je tourne de 90. J'attends une seconde. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait comme dessin que le crayon va faire? Quatre fois la même mesure. C'est un carré? Oui, carré. On essaie. C'est beau. Maintenant, je dois changer des trucs dans le programme pour qu'il me fasse un triangle équilatéral. Hugo, tu dis rien. Je n'ai pas le droit de parler. Je vais changer. Tu n'as pas le droit de parler. Alors, je veux quelqu'un qui se lance. Soyez pas gêné. Dites, qu'est-ce qu'on doit changer dans le programme pour que ça fasse un triangle équilatéral? répéter trois fois et 60 degrés. Répéter trois fois et 60 degrés. C'est en vain, je pense. On essaie avec 60? Oui. Alors, on dit. Pourquoi ça a donné ça? Pour compléter la figure, il fallait qu'on ait fait 360. Trois fois 60, ça donne 180. Il a fallu faire trois fois 120. On essaie 120? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que l'ordi veut montrer que je ne sais pas tout? Non, mais je suis embêtée. J'aurais dû le tester avant. Pourquoi ça n'a pas marché? 120, ça devrait marcher. Mais c'est ça, c'était vraiment 120 qu'il fallait mettre. C'est sûr que là, tout de suite, on a mis l'élève en conflit en disant, oups, pourquoi 60, ça ne marche pas? Alors que là, je tournais de 90 pour le carré, ça marchait parce que les angles intérieurs, c'est 90. Mais pourquoi les angles intérieurs, notre règne équilatéral, c'est 60? Puis pourquoi ça ne marche pas quand c'est 60? Et là, on vient de rentrer un concept qui est le concept de langue extérieure. Ça, c'est le genre de truc, c'est un genre d'exemple qui peut montrer en quoi la programmation, à un moment donné, peut faire cheminer l'élève. Puis les élèves en programmation, ils sont vraiment, vraiment bons. puis ça fait comme développer beaucoup, beaucoup les stratégies de résolution de problèmes. Comme vous avez vu ici, on a un problème, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ça devrait marcher. Quand je regarde mon programme, ça devrait marcher. Mais voilà, il faut chercher pourquoi ça ne fonctionne pas et tout. Moi, je l'ai fait du premier coup et ça fonctionne. OK. Avec les mêmes paramètres. OK. C'est ça, c'est peut-être juste un niveau de configuration de mon écran et tout. Vous voyez un petit peu le principe de la programmation en scratch. Puis c'est un genre de logiciel qui peut être utilisé aussi dans d'autres matières, pas juste en mathématiques. La programmation, je ne vous en montre pas beaucoup là parce que c'est des trucs à développer. Puis en FGA, c'est difficile aussi à intégrer dans les cours. Puis c'est ce sur quoi Hugo travaille avec Julien Beaussejour, ils sont en train de nous pondre des petites activités qui vont être reliées à des guides. Je peux se tuer en parler un petit peu, Hugo. Oui, mais dans le fond, c'est un petit peu ça ce que Louise vient de dire. Ce qu'on travaille, Julien Beaussejour qui est un conseiller récit au sein de notre service scolaire à Desamard, dans le coin de la Naudière. puis on a décidé de travailler très visuel, donc tout ce qui est dessin. Donc le cours qu'on a choisi, c'est le Mat P104. Donc on travaille le dessin avec Scratch. Puis bien entendu, comme Martin a aussi bien découvert, on va travailler beaucoup avec les angles supplémentaires, donc des concepts souvent que nos enseignants disaient, bien, je n'ai pas vraiment d'application dans la vie concrète de pourquoi on se sert d'un angle supplémentaire. Fait qu'on a trouvé ce lien-là. Puis ce qu'on a décidé de faire, en effet, Julien et moi puis une équipe dont Louise fait partie, donc on a commencé à regarder les possibilités. Puis on aimerait, c'est un vœu, j'aimerais ça qu'on intègre un petit peu de programmation dans tous les cours jusqu'à un cours qui serait de la programmation, un cours qui existe en informatique. Donc on a commencé avec P104, mais je vais essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour les autres cours aussi. Puis ceux qui seront à la journée LLL du 19 novembre, vous êtes invités à notre atelier, bien entendu. Puis on partagera sûrement notre expérience. Puis on est en train de monter un petit site web dans lequel les activités vont être. Puis c'est vraiment un parcours autonome pour l'étudiant. Donc il regarde une vidéo, on lui explique ce qu'il y a à faire sans lui donner, bien entendu, la solution. Mais on lui indique ce qu'il y a à faire, on lui donne parfois des petits indices, entre autres, ce que Louise a montré ce matin avec le triangle écolatéral, on amène un indice qui est, on lui montre un rapporteur d'ongles puis on lui fait tracer un angle de 60 degrés. pour qu'il constate par lui-même, l'étudiant, que finalement, quand je demande 60 degrés, bien ce n'est pas l'angle que je veux. Moi, je veux plutôt son angle supplémentaire, donc je veux plutôt le 120 degrés. Donc on fait une espèce de différence entre l'angle de rotation puis l'angle qu'on souhaite avoir. Donc c'est vraiment un site web dans lequel il va y avoir différents défis qui viennent en lien avec le cours Math P104. Merci, oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne sera pas que du scratch. On touchait un petit peu la robotique, mais là, la robotique avec les robots, c'est un petit peu plus compliqué en FGA. On s'est aperçu qu'il y avait des limites aussi, parce que ça faisait du bruit et tout ça. Donc on s'enligne un petit peu, on s'enligne un petit peu, je dis on, mais je vais quitter le comité bientôt, mais s'enligne pas mal avec plutôt les microbits, les microcontrôleurs, parce que ça, un élève peut s'en aller avec son petit matériel à son bureau dans sa classe, puis il continue à travailler dans un mode individuel avec son matériel à son bureau sans que ça fasse de bruit puis que ça dérange tout le monde. On s'enligne vers ça. Excuse-moi, Louis. Le but étant toujours de faire des activités qui sont quand même courtes, après réflexion, on sait que nos étudiants sont accrochés à il faut que je termine, ça va rallonger mon parcours puis certains enseignants aussi. Donc souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est une activité courte mais qui est vraiment concrète. Donc c'est un petit peu la vision aussi qu'on avait. Donc de courtes activités. Oui. Puis toujours aussi avec l'élève, de quelle façon il va travailler parce qu'encore là, il fait des expériences puis il résout des problèmes dans le but d'apprendre des concepts. Puis là, vous avez le dernier qui est ouvert aussi. Quand vous avez vu un peu Scratch, qu'est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez? Je sais qu'il y en a qui ont déjà expérimenté parce qu'il y en a tout de suite qui sont allés d'essayer puis de voir comment vous voyez ça. Voulez-vous qu'on aille voir un peu les résultats? Est-ce que ça donne un peu pour Socrative? Fait qu'il y a plus de réflexions pour les Scratch. Je vais voir les autres qui étaient donnés comme résultats. Je pense que GrassePubble, il y a eu plus d'expérimentation. En fait, les résultats, ce n'est pas ça qu'il y a plus non plus important ni pour moi ni pour l'atelier et tout ça. C'est vraiment pour vous aussi de prendre l'habitude quand vous allez mettre des activités entre les mains des élèves, de voir eux quelle est leur attitude puis où vous devez l'amener aussi, de quelle façon l'amener. Fait que voilà. Puis là, je vous ai parlé aussi du modèle SAMR, SAMR, S-A-M-R. Les tâches souvent, on a eu tendance à avoir des tâches numériques quand on utilisait le numérique pour l'apprentissage des mathématiques. On a eu beaucoup de tâches de substitution au début avec des exerciceurs. Ensuite, on est allé un petit peu plus vers l'augmentation. Donc, on améliore la tâche parce qu'on a la technologie. Moi, j'essayais vraiment d'aller plus modification, redéfinition, d'aborder la tâche complètement différemment de ce qui est vu dans les guides d'apprentissage. On peut remettre le mode plein écran. Puis, parce que si on fait la même chose avec la technologie que ce qu'on a fait dans le manuel, on entend souvent la phrase, il ne faut pas s'attendre à des résultats différents en faisant la même chose. Donc, si l'élève n'a pas compris en lisant des explications puis après ça en mettant en application ou s'il n'a pas compris avec un modèle plus explicite, bien, d'aller avec un modèle peut-être une tâche plus inductive, des apprentissages plus implicites puis la technologie, c'est ce que ça permet. Donc, quand on a une technologie comme celle que je viens de vous montrer, les quatre que je viens de vous montrer, quand on a entre les mains la possibilité d'utiliser ces outils-là, c'est pour faire autre chose que la façon dont c'est montré dans le livre. Ce n'est pas dire que le livre, on ne s'en sert pas, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut prendre le livre, vous pouvez avoir un livre de géométrie où il y a un dessin de figure et dire, tu es-tu capable de la faire, cette figure-là, avec le logiciel de géométrie ou qu'il y a des problèmes d'algebra, tu peux-tu utiliser, essaye d'utiliser ton logiciel pour essayer de faire tes résolutions. Donc, il peut partir de son livre puis aller utiliser le logiciel, mais encore là, il faut le laisser libre, pour ne pas qu'il fasse exactement les étapes comme ça a été montré dans le manuel. Voilà, je pense que j'ai mis tout plein d'applications, de la première diapositive, d'autres applications que vous pouvez avoir. Il y a des jeux, j'ai mis des jeux mathématiques qui sont intéressants à mettre sur les tablettes, des fois comme ça pour les élèves. Les ressources documentaires que j'ai utilisées puis des auto-formations, des tutoriels sur les logiciels que j'ai montrées. Il y a juste, en fait, Polypad, que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas de tutoriel encore. Il n'y a pas d'auto-formation sur Campus Récit pour Polypad. Peut-être que ça va venir éventuellement, mais il y a quand même quelques vidéos qui sont montrées. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. Arrêtez-vous. Réveillage, c'est incroyable. toutes les découvertes que tu as pu faire puis le lien que tu fais avec les cours et les actions pédagogiques. Bravo, chapeau. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il faut trouver le moyen de conserver cette expertise-là et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Il faudrait que je rentre en contact avec toi pour essayer de revoir comment mettre ces informations-là ou de mettre le lien parce que ton site va rester actif quand même. Toute la documentation va se trouver sur le site de la Formation nationale. J'avais dit aussi que j'avais fait un tableau. C'est un genre de padlet, mais ce n'est pas padlet, c'est un autre modèle. Vous pouvez aller voir là-dessus. Toutes les activités sont là, toutes les ressources sont là, mais ça peut tout être mis aussi sur le site de Formation nationale mathématique. Je pense que ce serait la meilleure place de tout mettre ça. Ça m'a fait plaisir. Je pense que vous avez été assez participatif, même si je ne vous ai pas trop entendu. J'espère que vous êtes amusé un peu avec le logiciel. si ça vous a un peu amusé de jouer avec. Je pense que c'est toujours la même chose, mais c'est très déstabilisant parce que je ne suis pas jeune jeune et je n'ai pas appris de même. Je n'ai vraiment pas appris de même à chaque fois. Hugo, arrête de rire. À chaque fois, je suis déstabilisé parce qu'il faut que je vais être bon en premier et je ne suis vraiment jamais bon. Ça vient me déstabiliser et je pense que ça déstabilise les élèves aussi. En premier, ça se peut qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont un bagage de ne pas être bon. Là, ils aimeraient ça être un peu bon. Mais ça va les amener vers... Une fois qu'on a dépassé ce trouble de l'égo, on devient, je pense, vraiment plus polyvalent. Je s'encourage à aller plus loin que de ne pas vous trouver bon et vos élèves vont en profiter. Tu nommes quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Quand j'ai regardé ma fille qui a commencé à jouer au soccer à 5-6 ans, elle a pas arrêté jouer en se disant je n'ai pas fait de but cette année, je n'aurais plus à continuer de se dire c'est normal que j'essaye et qu'à un moment donné ça va marcher. En éducation, effectivement, ce petit défaut-là de vouloir être parfait du premier coup et si ce n'est pas parfait de ne pas vouloir le faire, il faut que nos élèves voient dans notre modélisation que c'est par les tentatives et les erreurs qu'on a appris. C'est comme ça qu'il faut qu'ils continuent et les autres aussi. Il faut qu'on serve de modèle là-dedans et se dire c'est pas parfait mais j'apprends donc lancez-vous vous autres aussi. C'est tellement moins grave de se tromper dans Grasse Feuble que de se tromper dans Zonguina. Quand tu vas voir ta réponse à la fin et que ce n'est pas bon et que tu es obligé de tout effacer mais dans Grasse Feuble tu ne peux pas faire d'erreur et que tu essaies puis tout ça puis toi tout le temps tu peux toujours revenir en arrière. On dirait que les erreurs c'est plus des défis qu'une erreur en fait. J'aimerais ajouter donc moi aussi j'ai beaucoup aimé le partage de M. Richard parce que nous on est compétents en mathématiques donc je me mets dans la peau d'un élève qui développe ses compétences en plus. moi je pense que les stratégies gagnantes ce serait de faire beaucoup de modelage beaucoup de pratiques guidées et aller vraiment un petit pas à la fois pour ne pas que l'élève soit en surcharge cognitive je trouve ça génial tout ce qu'on peut faire mais je pense qu'il faut se mettre dans la peau de l'élève régulièrement faire des allers-retours voir la rétroaction des élèves est-ce que l'élève il est en action ou s'il n'est pas en action c'est parce qu'il faut se poser la question pourquoi il n'est pas en action pour que le processus d'apprentissage avance toujours oui puis c'est ça qui est important c'est se mettre dans la peau de l'élève de lui poser des questions pas demander à l'élève de se mettre dans notre peau à nous justement avec souvent comment on a appris à faire un modelage c'est qu'on dit regardez regarde ce que je fais puis on dit ce qui se passe dans notre tête mais en fait ce n'est pas important ce qui se passe dans notre tête ce qui est important c'est ce qui se passe dans la tête de l'élève puis on ne demande pas à l'élève de faire comme nous puis parce qu'il n'est pas en même place c'est à nous à se mettre dans sa c'est plutôt à dire toi quand tu fais ça qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu bois comment tu bois ça c'est ce genre de questionnement-là qu'il faut faire Louis c'était notre dernière formation qu'on pouvait recevoir de toi c'est ça j'ai compris oui je te lève mon chapeau je te remercie du lait que tu nous laisses je pense que ça m'a fait plaisir tu as atteint ton but tu peux aller te reposer merci beaucoup Louise et merci très intéressant merci à vous pour toute cette expertise-là oui merci 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 encore Louise je vous souhaite une belle journée puis amusez-vous bien merci pour merci merci merci